Bonjour madame Dati, alors la tension monte apparemment entre vous et le camp de Valérie Pécresse et vous avez même traité son directeur de campagne de looser. Bonjour Alodie ! Bonjour ! Pas la peine de m'appeler madame Dati, appelez-moi juste par mon prénom Grishka. Ok. Non Igor. Ok. Je ne sais plus. Eh bien appelez-moi madame, madame Bogdanoff, voilà. Paix à mes frères qui reposent cimentons Jouters. Alors oui, Elodie, j'ai traité le directeur de campagne de Valérie de looser. Et croyez-moi, je sais reconnaître un looser quand j'en vois un. Dio. Regarde. Excusez-moi, vous ne seriez pas Albienspano ? Vous voyez, j'ai tout de suite reconnu. Et bonjour Sylvain Planchet, je ne vous avais pas vu. Alors lui, je l'avais bien reconnu. Merci madame Dati. Et puis parlons de l'actualité avec la préfecture de police de Paris qui a interdit dans la capitale le convoi dit de la liberté. Et d'ailleurs, Christophe Castaner, vous êtes là et vous avez déclaré, ce sont des femmes et des hommes qui pour certains sont complotistes. Mais carrément mon redoudou du 60. Attends, sur la tête de Cookie Dingler, que c'est bourré de complotistes. Tu vois pas qu'il y en a un qui arrive vers moi et qui me dit, tes jantes BBS c'est des fausses, il paraît même que la moumoute sur ton volant c'est du synthétique. Vas-y Pignouf, dis aussi que mes Santiago c'est du Sky pendant qu'il est. Bon là, tu auras raison parce que c'est du Sky. Bon, il y avait une promo à la chaussure. Bon bref, c'est pas le sujet. Pas du tout. Je te le dis mon marron glacé du Nord. Le TOTOF, il quitte le convoi de la liberté. Ok, j'aime bien les rassemblements tuning. Mais le respect, ça passe avant tout par les sièges baquet. C'est une évidence. Merci Monsieur Castaner. Eric Zemmour est là aussi ce matin sur RFM. Bonjour. Monsieur Zemmour, bonjour. Vous avez donc annoncé que vous vouliez construire un mur aux frontières de l'Europe pour lutter contre l'immigration. Pour être sincère. Au début, je voulais construire le mur aux frontières de la France. Mais comme on va avoir besoin des Portugais, j'ai tendu aux frontières de l'Europe. Ça s'arrange, tout va bien. On peut quand même trouver des compromis pour faire plaisir à tout le monde. Par exemple, on pourra installer le long du mur un monte-escalier Stana pour l'expulsion de Monsieur Spano vers l'Italie. Et on pourra même faire un petit trou dans le mur au niveau du bassin pour les expulsions de Vincent Richard. C'est important cette précision. Merci Monsieur Zemmour. Ben voyons. Ben voyons. Bonne journée à vous malgré tout. Denis Brognard est là aussi. Bonjour Denis. Alors la production de Koh-Lanta a dû s'expliquer. Parce qu'il y a un des candidats qui fait l'objet d'une mise en examen pour homicide involontaire. Ah oui Elodie, en fait comme la saison dernière, on a fait un gros buzz avec notre mash-up de Koh-Lanta et un dîner presque parfait. C'était ça. Pour cette nouvelle saison, on s'est dit que ça pourrait être sympa de mixer Koh-Lanta avec Cluedo. Est-ce que Sylvia a été liquidée par Guy-Georges sur la plage avec une noix de coco ? Est-ce que Jérôme s'est fait refroidir par Véronique Courgeot près du feu de camp avec sa glacière ? Et enfin est-ce que Momo a été zigouillé par Norda Lelandais avec son sgeg ? Oh non ! Quelle horreur ! Le suspense est insoutenable ! Bienvenue donc, Colombo ! Eh bien bonne saison à vous Denis Brognat ! Et puis Didier Deschamps est là aussi, on est super content de vous recevoir Didier. Alors suite à la vidéo du défenseur des bleu Kertzuma qui frappe son chat, Didier vous avez déclaré c'est d'une cruauté sans nom. Oui exactement, Madame Gossien je vais même aller plus loin, la cruauté de Kertzuma est comme le dos de son maillot en équipe de France, sans nom. En plus au-delà de ça Madame Gossien, comment voulez-vous que je le garde en équipe de France ? Vous avez vu le coup de pied qu'il met à son chat ? Il le rate à moitié ! S'il nous fait un dégagement comme ça avec la balle contre l'Allemagne c'est plié, on se prend un but dans la foulée. Bon à la limite s'il avait envoyé le chat au milieu de terrain, bon, là je peux pas garder un nul comme ça Madame Gossien. Cruelle et nul, c'est beaucoup trop, bonne journée. Bonne journée à vous Didier et puis Samuel Etienne bonjour, bienvenue sur RFM Samuel. Alors vous vous êtes amusé de Christiane Taubira qui après avoir longuement hésité sur une question sur le mal-logement, a déclaré « je ne prépare pas question pour un champion ». Bonjour Elodie, on salue la Picardie. Bonjour Monsieur Spano, on salue le bar Le Balto. Alors c'est vrai Elodie, j'ai été amusé par la réflexion de Christiane Taubira et on salue les Dom-Toms. En tout cas, je peux rassurer Christiane, vu le temps qu'elle a mis pour répondre, on n'aurait pas dit qu'elle préparait question pour un champion, en revanche, on aurait dit qu'elle préparait un AVC. Elle n'a peut-être pas sa place en tant que candidate, mais elle a largement sa place en tant que téléspectatrice. Et on salue d'ailleurs le service neurologique de l'hôpital Cochin qui font un super boulot, ainsi que Philou, des RFM avec sa trousse de premier secours. Et bien voilà, je vais devoir y aller. On a un oeil pour tout le monde je crois. On salue le stagiaire, tiens allez hop c'est gratos. Moi je vais devoir y aller. Pour ceux que ça intéresse, on peut me retrouver avec les jeunes le matin sur Twitch et avec les seniors le soir sur France 3. Bref, la vie en rose au pied-déj et la vie en ostéoporose au dîner. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les jours à 8h15. L'Union Européenne et les Etats-Unis condamnent fermement le discours de Vladimir Poutine qui annonce l'annexion d'une partie du Donbass. Et depuis Emmanuel Macron, vous avez pourtant tenté, même auparavant, le dialogue. C'est exact Madame Gossier, appelez-moi Pascal Le Grand Prez. Ça serait un bon épisode, imaginez. Les situations difficiles, il connaît. Aujourd'hui, Pascal Le Grand Prez va se heurter à un cas perdu et vivre en immersion dans une famille de présidents sous tension. Son objectif, renouer des liens avec un président russe qui s'en bat les couilles. Vous avez vu, c'est de la gueule. Les trêves de gaudrioles, d'espièglerie et de policerie Madame Gossier. Oh oh oh. Nous sommes au bord d'une nouvelle guerre mondiale. Je ne voudrais pas que ça dégénère au point de devoir envoyer sur le front filou des références à trousse de secours. Mais au cas où, il est là. Merci beaucoup Monsieur le Président. Jean-Michel Blanquer, vous êtes avec nous également ce matin. Un peu tout le monde au passage d'ailleurs. Sinon, on va donc parler de l'éducation nationale avec vous Monsieur le Ménis, Jean-Michel Blanquer, puisque depuis hier, allez, le protocole sanitaire a été allégé dans les écoles. C'est cool, c'est bien ça, tout va mieux. Ah bon ? Oui. Eh bien, oui, comme vous dites. C'est bien ça. Et au passage, merci de me tenir au courant, Madame Gossier. En fait, Monsieur Blanquer, c'était une question en fait. Ah ? Bah oui. J'en sais rien moi, à vrai dire, je suis au Cap d'Agme. Ah, super. Bon, du coup, je n'ai aucune poche pour ranger mon smartphone, donc je n'ai pas trop suivi les actus. Bah, dites-moi tout, Madame Gossier, je vous écoute. Eh bien, désormais, dans la cour de récréation, c'est la fin du port du masque. Ah bah, comme ici au Cap d'Agme. On n'a aucun port de rien du tout d'ailleurs. Par contre, question de température, je n'ai pas choisi la meilleure saison, parce que là, j'ai quand même plus l'air d'un CE2 que d'un ministre. Salut, c'est Raymond. Ah bah, bonjour Raymond. Raymond Damanek. Non, c'était juste pour dire, bah rien. Ah bah, bienvenue quand même. En fait, je me suis dit, tiens, si tu passais leur faire un petit coucou, vu que tu as un moment de libre entre 8h15 et décembre. Et qu'en plus, eux non plus, ils n'ont pas grand chose à faire, donc voilà. Bah, bienvenue. Non, mais en plus, depuis que je ne suis plus avec Estelle, je ne pensais pas que c'était possible, mais j'ai encore plus de temps libre. Là, j'ai carrément des journées de 28h. Bon, 28h à rien foutre, c'est vrai, mais bon. Ça fait peur, mais bon. Il ne faudrait pas que je me retrouve en burnout. Ça devrait aller. Bonne journée. Et à vous Raymond. Nasser El-Relaifi. Alors, le bruit court que si Kylian Mbappé quitte le PSG pour le Real Madrid, eh bien l'émir du Qatar vous licenciera ? Ah bon ? Bah ouais. C'est plus moi que j'ai la présidente de PSG. Alors, bonjour madame, conseillère de Pôle emploi. Vous avez un petit job au SMIC de 1 million par mois ? Ah, ça va être compliqué. Mais non, Nasser, vous n'êtes pas à Pôle emploi, je m'appelle Elodie Gossuin, vous êtes en direct sur RFM et vous ne serez licencié que si Kylian Mbappé s'en va du PSG. Ah ! Oui. D'accord. Pardon, mais il faut retourner aux soins, Sergio Ramos. Non, là c'est Albert Spano, Nasser. Il anime la matinale avec moi. Ah bon ? Bah oui. Tout vieux comme ça et qu'il reste assis, c'est pas Sergio Ramos. Il y a des airs, ouais. Bon, ça, pas Pôle emploi. Non. C'est pas Sergio Ramos. Non. J'espère que je n'ai pas trompé aussi quand je dis que Kylian il va rester alors. On espère pour vous. Bonne journée. Bah bonne journée à vous. Merci. Vous faites de la mécanique aussi ? Oui. Une petite trombine. Ouais aussi. Multifonction. Bonjour. Et puis c'est l'heure du Flash Info avec notre journaliste maison, le seul unique, Sylvain Blanchet. Albert, Elodie, juste avant de commencer, vous savez, je me plains toujours de la vie de célibataire. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est bourré davantage. Enfin, surtout pour les filles que je contacte sur Tinder, apparemment. Pour vous dire, ce matin, il y a même une meuf qui m'a envoyé un message qui disait « Non merci ! » Alors que je lui avais même pas envoyé de message. Ah, mon pauvre mon roquet, Sylvain, pour ce sujet personnel. Mais sinon, vous n'avez pas un peu oublié les actualités ? Eh oui, Elodie, vous avez raison. Restons focus, c'est parti pour les infos mon polo. On commence avec de l'international et on part aux Etats-Unis où une marque d'armement fait scandale pour avoir commercialisé un mini fusil automatique destiné aux enfants. Voilà, et comme ça… Timéo, il n'a qu'à pas me traiter de caca boudin ! Bien fait pour ta gueule et on finit avec… Tanguy David, le jeune homme noir soutien d'Éric Zemmour qui s'est fait agresser ce week-end à Paris. Il a raconté cette fake cracher dessus, frapper et insulté. Et puis il a fini par quitter le bureau d'Éric Zemmour et tout est entré dans l'ordre. Tant mieux pour lui ! Bravo Marc-Antoine ! Bravo Marc-Antoine ! Merci ! Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les jours à 8h15 et le replay en vidéo sur Facebook. On continue avec Etchirane, Shivers et puis après… Nicolas Dupont-Aignan, vous vous êtes présenté comme, je vous cite, le seul candidat qui ne rase pas gratis. Il faut nous expliquer un petit peu là. Monsieur Defray, si vous allumez le micro, c'est qu'en étant crédité à 1% dans les sondages, je ferais mieux de changer de job et d'ouvrir un salon de coiffure. C'est déjà le nom du salon Dupont-Aignan. Bravo ! Je vous fais quoi aujourd'hui, Monsieur Karl ? On parle sur un petit shampoing revitalisant la pulpe de mandarine pour vos points de sèche. Et ensuite je vous propose de partir sur une permanente, une couleur et des bigoudis. Heureusement que c'est les vacances à RFM, j'aurai eu moins de boulot avec Paul. Pour nous que j'embrasse très fort en passant. Roselyne Bachelot… Embrassée sur son crâne. Sur son crâne, voilà. Comme bernesse important. Roselyne Bachelot, vous avez raconté que cette semaine vous êtes tombé sur Brad Pitt dans une exposition à la Bourse du Commerce. Oui, et aujourd'hui je tombe sur Karl à RFM. Comme quoi les garçons c'est comme les jours de la semaine, ils se suivent et ne se ressemblent pas. Voilà. Alors vraiment pas. Bon, et je ne sais pas si vous avez vu mais avec Brad Pitt, on a même publié une photo de nous deux sur Instagram. Enfin j'ai publié une photo de nous deux. À mon avis, Brad devait avoir peur que ses fans ne comprennent pas pourquoi il était passé d'Angélina Jolie à Roselyne Lamache. Stéphane Bird, la reine Elisabeth a donné une de ses nouvelles et elle a confié à avoir du mal à bouger et souffrir également de raideurs. Bien, bonjour cher Karl, le prince de frais. Oh c'est gentil. Prince pas comme le titre royal, non, prince comme le gâteau, tout sec. Bah c'est pas gentil. Oh non. Effectivement, mon bon Karl, la reine dit se sentir raide. Un peu comme moi quand je parle de la famille royale, je suis très très raide. Oh non, 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 non. Bon cependant, le point positif c'est que si la reine a du mal à bouger et qu'elle commence à sentir des raideurs, ça lui fait une bonne répétition pour la prochaine grande cérémonie de ses obsèques nationales. Oh non, 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 non. Oh non, oui, car au risque de vous surprendre, à 95 ans, il y a plus de chemin parcouru que de chemin à parcourir. Le prince Karl pourra en témoigner. Merci. Merci Stéphane. Chérie Lanouna, vous avez révélé avoir passé un pacte secret avec Yann Barthès et quotidien. Ça va mon chéri ? Il y a du volume là. Avec Yann Barthès, je vous le dis, on a passé un pacte. Je promets de ne pas parler de lui et lui, en contrepartie, il ne parle pas de moi. D'accord. Comme ça avec Yann, on ne dit plus de mal de l'un de l'autre. Pas vrai Yann ? On est devenu copain, toi et moi ? Ouh là là, oui, c'est vrai. On a mûri, on a changé et Cyril, j'en prie pour te faire un coucou de tête. Mais grave, je te kiffe ma petite salope beauté. Et d'ailleurs, embrasse bien ta mère, la timpe de ma part. J'y manquerai pas mon pute. Voilà donc Karl. Vive la bonne entente et je vous le dis, la cordialité. Samuel Etienne, vous avez posté sur Twitter une photo de vous, jeune, qui fait beaucoup, beaucoup réagir à les internautes. Il est bon lui, il est bon lui. Oui Karl, j'aime bien partager des instants de vie avec ma commu. Par exemple, avec mes jeunes abonnés Twitter, je partage des bons sites de stream ou de gaming. Et avec mes téléspectateurs de questions pour un champion, je partage des bonnes adresses de kiné. Allez. Alors, je vais vous laisser, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver avec les jeunes le matin sur Twitch et avec les seniors le soir sur France 3. Bref, choc à pic au petit déj et choc anaphylactique. 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 Facile. Pas facile. Voilà. Anaphylactique. Voilà. Anaphylactique. Allez-y dites-le. Anaphylactique. D'accord. On est pareil. Accroché à 4 mètres de haut, le premier radar sonore dit anti-bruit a été inauguré dans la capitale. Alors, vous pouvez nous expliquer le fonctionnement, le principe ? Bonjour. Et bienvenue dans E égale LFM. Ce radar sonore est pour l'instant dans une phase expérimentale et il a pour but de déterminer le niveau sonore des véhicules dont le seuil maximal est fixé à 90 décibels. D'accord. Aucun souci donc pour tous ceux qui roulent en Carla Bruni. Ils pourront passer en roue arrière sur la chanteuse devant le radar sans être inquiétés. Après cette phase expérimentale, d'autres radars commenceront à être installés sur la capitale et les verbalisations seront mises en place. D'accord. Je peux vous dire que si la mairie de Paris décide d'installer un radar sonore dans les toilettes d'RFM, la marmotte risque d'avoir cassé son PEL et d'avoir cassé les chiottes. Bravo. Bonne journée. Merci beaucoup. Le Bré du Faux sur RFM. Quel talent. Alors, tout à l'heure à 10h55, rendez-vous avec Marc-Antoine chez la Grande Sœur Europe 1 et je sais que tu travailles actuellement sur ton nouveau spectacle. Vivement qu'on te retrouve également sur scène. Merci beaucoup pour cette semaine. Éric Zemmour, bonjour. Ben voyons. Bienvenue sur RFM, ben voyons. Alors, des contributeurs de l'encyclopédie en ligne Wikipédia ont été bannis pour avoir tenté de falsifier votre fiche afin d'améliorer votre image. Pardon, madame Gaussian, mais toutes ces allégations ne sont encore que des calomnies. Bien sûr. Tenez, prenez ma page Wikipédia. Éric Zemmour est un journaliste, polémiste, homme politique et mannequin français. Né le 31 août 1995, il y a donc 27 ans. Mais bien sûr. Jusque là, on peut noter que rien ne cloche à part peut-être l'omission de ma taille d'1m96. Ben voyons. Je continue. Né sur la planète Krypton, Éric Cal Elzemmour arrive sur la planète Terre en volant et a pour but de défendre la France avec ses yeux lasers contre les plus grandes menaces comme l'ex-le-Tor et surtout les Arabes. Franchement. Ça vous a l'air d'être falsifié, madame Gaussian ? Oh, à peine. Je suis même prêt à le jurer sur la Bible, s'il le faut la Bible, qui, si vous le regardez dans la partie publication de ma fiche, a été écrite de ma main. Ah ouais ? Incroyable, incroyable, monsieur Zemmour. Belle journée à vous. Nous sommes vraiment honorés. On va parler football aussi tous ensemble. Football avec des supporters ultra de l'Olympique lyonnais qui sont accusés d'avoir lynché un jeune supporter de Canet en Roussillon au seul motif que celui-ci portait un maillot de l'OM. Jean-Michel Aulas, vous êtes avec nous alors en tant que président de l'OL. J'imagine que vous condamnez sans réserve cette violence. Oui, madame Gaussian, vous colportez les ragots qui nuisent à la grande famille de l'Olympique lyonnais. J'ai eu accès aux images et le ralenti est formel. C'est Kurt Zouma qui a fait un retourné acrobatique dans la tête de ce pauvre supporter. Le geste technique est maîtrisé. D'ailleurs, il faudrait aussi s'interroger sur le rôle de Kurt Zouma dans la crise ukrainienne ou dans d'autres fléaux comme la candidature d'Anne Hidalgo. Quant aux ultras de l'OL, je les connais personnellement, ce sont des types charmants derrière leur muselière. Qu'ils soient maîtres chiens, vigiles ou combattants de MMA. La grande famille de l'OL. Bien sûr, la grande famille et belle famille. Merci Jean-Michel Aulas. Sinon, après des résultats positifs, sachez que le laboratoire français Sanofi a annoncé hier être en passe de demander l'autorisation pour son vaccin contre la Covid-19. Ah ben, pile poil pour l'arrivée du Covid-20, dis donc ! Bravo la France, cocorico ! Bonjour Jean-Marie Bigard. Bon, on vous sent un brin ironique. Ah ben attends, je taquine un peu l'eau. En plus, on va pas lui en vouloir au gars qui bosse sur les vaccins français d'avoir deux ans de retard parce qu'il bosse à mi-temps. Ouais, à l'autre mi-temps, il fait la pélisse des RFM. Bon après, c'est aussi ce qui fait notre charme à nous les français d'arriver derniers partout. Derniers en sport, derniers en vaccin. C'est qu'il y a même des chercheurs qui ont observé la procréation des français. Bon, ils sont pas allés observer chez Planchet, c'est sûr. Elle est taquée. Donc les chercheurs, ils ont observé que les français, c'est le dernier spermatozoïde qui arrive à féconder l'ovule pendant que tous les autres font grève. Ah, c'est ça. J'ai compris ma vie. Merci Jean-Marie. Et puis on va parler de cet agriculteur israélien qui vient de battre le record du Guinness Book de la plus grosse fraise du monde. Bonjour mes croquettes ! C'est Stéphane-Marie de Silence à... Pousse ! Comme la marmotte ! Oh purée ! Alors ça, c'est de la fraise géante de Compette. D'ailleurs je l'ai baptisé la fraise RFM. 34 cm de circonférence, ça fait rêver Vincent Richard. Et 289 grammes, ça fait l'alcoolémie d'Albert. En tout cas, mes bégonias avec un poids pareil. Là on peut dire que c'est une vraie fraise tagada. Parce qu'à mon avis, elle a des jambes et elle peut courir. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Cracus ! Merci Stéphane-Marie. Et puis partons direction la Colombie où la Cour constitutionnelle vient d'autoriser l'avortement jusqu'à 24 semaines. Michel Cymes, vous êtes avec nous sur RFM, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui Elodie. Alors 24 semaines, pour ceux qui ne sont pas très bons en maths, ça fait quand même 6 mois. C'est-à-dire qu'en gros le bébé est déjà assez grand pour pouvoir lire Dyson sur l'aspirateur de la clinique. Non mais bon, je suis un peu mauvaisement, d'autant plus qu'à cet âge-là, plus besoin de procédés médicaux compliqués pour l'avortement. Il suffit de demander au bébé de s'en aller et largement à ses murs pour comprendre la situation. Faire ses lacets et quitter le ventre maternel tout seul. Bon, avant de partir, vous vous en doutez bien, j'ai une petite devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre un avortement et un pull d'Albert ? On a hâte de savoir. On aurait mieux fait d'utiliser l'aiguille à tricoter pour Albert que pour son pull. Oh non, c'est horrible ! Oui, c'est horrible. Trop aussi horrible que la guerre en Ukraine. Allez, une dernière pour la route. Est-ce que vous savez comment on appelle un fœtus entre deux feuilles de laitue ? Une salade césarienne. Oh ! C'est la super forme. C'est la super forme. Bravo Marc-Antoine. Bravo, merci beaucoup Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les jours à 8h15. Le replay est en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Avant de vous expliquer comment faire pour gagner beaucoup d'argent ce matin... Eh bien, on va commencer avec les chiffres qui font mal. La fréquentation des cinémas et des théâtres a chuté de 25% par rapport à la même période de l'année avant la pandémie. Ben, le gouvernement a la solution. Ah bonjour Roselyne Bachelot ! C'est vrai, donc du coup vous avez des pistes pour booster la fréquentation des salles de spectacle ? Grâce au confinement successif et à l'anxiété, les français ont grossi. C'est vrai. On croise de plus en plus d'obèses. Je ne suis pas là pour dire du mal de Gérard Larcher. Qu'on embrasse. Si l'on poursuit dans cette voie, nous pourrons bientôt remplir une salle de 100 places avec seulement 50 spectateurs en surpoids. Mais attention, personne au balcon, pour des raisons évidentes de sécurité. Vive les comorbidités, vive le théâtre ! Génial, merci pour cette intervention Roselyne Bachelot ! On va parler de TPMP People aussi, qui a révélé récemment les salaires de Denis Brognard, qui gagnerait 35 000 euros par numéro de Ninja Warrior, ou encore de Nico Saliegas, qui lui gagnerait 27 000 euros par numéro de The Voice. Salut les loups ! Ah bah voilà, salut Nico ! D'où ils gagnent plus que moi, Brognard, avec son Ninja Warrior en double ? Moi aussi, mes candidats à The Voice, c'est des ninjas. Ils disparaissent tous en un des clercs ! Mais attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse la saison prochaine ? Que je demande à Abel Ben de se foutre sur un trampoline ? Ben bonjour le budget trampoline, les loups ! Je vous le dis, j'ai les boules après Brognard, les loups ! Ah ! Il va arrêter d'être jaloux, le grec ! Tu veux de les taper les odeurs d'aisselle de mes candidats ? Tu peux de les faire les interviews du genre… Jean-Claude, quel est le secret de votre performance, à part ne pas mettre le déodorant ? Pardon, mais il en faut du courage pour se coltiner mes émissions entre Ninja Warrior et Koh-Lanta, j'ai vu plus de slips qu'un styliste chez Dim ! J'en peux plus des slips ! La nuit, je fais des cauchemars de slips, Elodie ! Je me fais attaquer par Freddy Krueger en slip, Candyman en slip, Annabelle en slip, Vincent Richard en slip, je vois ! Des slips propres, des slips sales, des slips d'Albert, donc encore des slips sales ! Stop ! Je m'irrite mon putain de salaire ! On a compris, merci Denis, merci Nikos ! Parlons des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin qui peinent à mobiliser les foules, les tribunes sont vides, il y a une faible couverture médiatique, contrôle absolu également du pouvoir chinois, Nelson Montfort et Philippe Candelero ! Vous êtes donc sur place les amis ! Dites-nous comment est l'ambiance en Chine ! Alors écoutez ma chère Melodie, je m'inscris en faux ! Ces Jeux sont une réussite, ne serait-ce que par l'innovation dans les épreuves ! J'ai pu assister hier à l'entraînement du biathlon ! Des chiens de traîneau prenaient en chasse des militants de droits de l'homme ! Les Youskis sibériens ont été pour l'occasion remplacés par des pitbulls de cercelle ! Merveilleuse épreuve de biathlon où je le rappelle les athlètes tireront à balles réelles sur des Ouïghours ! Que dire ? Que dire de l'épreuve de patinage artistique où le couple chinois dessinera de ses patins le portrait de Xi Jinping sur la glace olympique ! J'ai également vibré devant l'épreuve de taekwondo ! Du taekwondo au jeu d'hiver, vous êtes sûr Nelson ? Non non, excusez-moi ! Il s'agissait de la police chinoise qui s'exerçait sur des opposants au régime ! Ce sont une merveille et je le dis en toute quiétude, pas du tout parce que deux agents de sécurité sont en train de pointer sur moi leur AK-47 ! Moi j'en ai rien à branler Nelson ! Moi je le dis, je me fais chier, il n'y a pas une gonzesse en tribune, il y a de la fausse poudreuse mais même pas de faussin ! Je ne peux pas déguiner mon canon à neige sans me prendre un coup de taser ! J'ai l'impression de regarder Holiday on Ice dans un goulag ! Franchement, si tu ne repars pas du village olympique avec une médaille ou une MST, c'est que tu as raté tes jeux ! Alors, on annonce des records de ski de vitesse ! Tu m'étonnes, les skieurs veulent se barrer ! La prochaine fois que je retourne en Chine, ce sera pour un beau bout une porte de choisi ! Philippe, ce n'est pas du wokisme, c'est du racisme ! Surtout merci à tous les deux et bon JO ! Jean-Claude Van Damme, vous êtes là aussi ce matin sur RFM, on est très heureux que vous soyez revenus ! Vous avez confié que vous avez le numéro de téléphone direct de Vladimir Poutine ! Bonjour, au revoir, Privet, ça veut dire bonjour en Russie, à ne pas confondre avec Privet, qui veut dire bon une bonne soirée au Cap d'Ag ! Entraînement ! Salut à l'heure Spano ! Salut ! Je me disais un truc, trois quarts et demi c'est une pointure de chaussure, ok ! Mais trois quarts et demi pour Philippe Poison c'est un 69 ! Oh ça c'est abominable ! C'est ça, c'est abominable ! Elodie ! Jean-Claude, il connaît super bien Vladimir ! Ok ! Si tu veux on l'appelle ! Vladimir ! J'espère qu'il va entendre ! En plus moi je parle couramment russe et je sais même s'il fait la vodka ! Mais pour revenir à Vladimir Poutine, les gens arrêtent pas de le critiquer mais franchement ! Si tu fais abstraction de l'oppression sur les journalistes, les bombardements, les tentatives de coups d'état et les atteintes aux libertés individuelles, bah c'est vraiment un mec comme ça ! On en doute pas ! Oh il y a un pingouin ! Non il conduit un camion, c'est un pingouin ! Oh 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 ! Non ! C'est pas possible ! Coup de levée de coude ! Bravo Marc-Antoine ! Il est fou ! Merci ! C'est pour ça qu'on l'aime ! Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lauré sur RFM tous les jours à 8h15, la vidéo pour le replay, c'est sur les réseaux sociaux de RFM, on continue avec Black IP ! Monsieur le Président, alors après que la Russie soit entrée en guerre en attaquant l'Ukraine, vous avez convoqué un conseil de sécurité nationale ! Madame Gossien, nous sommes en pleine pandémie ! Mais pourquoi vous me dites ça ? Je vous parle de guerre moi ! Je sais, Madame Gossien, mais quand le virus est arrivé, je vous ai dit qu'on était en guerre ! Donc là je vous le dis, qu'il y a une pandémie ! Il ne me restait que ça sous le coude ! Désolé ! Bon sinon, sérieusement, qu'est-ce que vous avez décidé lors de ce conseil de sécurité ? Et bien c'est d'une évidence évidente, Madame Gossien ! Les gestes barrières, les gestes barrières, et encore les gestes barrières ! Porte du masque obligatoire, mais sur les yeux, pour ne pas voir les images affreuses au JT ! La distanciation sociale, en restant bien bien loin de la zone de conflit ! Et pour finir, on s'en lave les mains ! Merci Monsieur le Président ! Bonne journée à vous, bon courage ! La primaire des Républicains, qui a désigné donc Valérie Pécresse, pourrait avoir été manipulée ! Puisque le journal Libération a révélé des votants fictifs, voire des votants décédés, ou même le nom du chien Douglas inscrit sur les listes ! On va donc faire un point avec Jean-Michel Apathy ! Bonjour ! Effectivement ma chère Elodie, plusieurs fraudes auraient été remarquées ! Tout d'abord, on aurait remarqué des votants fictifs ! Mais qui sommes-nous pour juger le vote de Penelope Fillon ? Ensuite, il y aurait eu, lors de la primaire, des votants décédés ! Mais là encore, on peut laisser le bénéfice du doute, car se tromper d'urne, ça peut arriver à tout le monde ! Mais surtout ma chère Elodie, ce qui met la puce à l'oreille, c'est le cas de le dire ! C'est qu'un chien nommé Douglas a voté ! Et un bon nombre de points reste à éclaircir ! Douglas a-t-il voté à pâte levée ? Douglas a-t-il reçu en dessous de table en croquette ? Et surtout, pourquoi Douglas a chié dans les oeuvres ? Je vous le demande ! C'est une vraie question, merci beaucoup ! Sinon, selon un récent sondage, 70% des Français se déclarent contre l'opération militaire en Ukraine… C'est super, ça me fait plaisir ! Vraiment, ça c'est une bonne nouvelle ! C'est vrai que c'est plutôt positif, Fabrice et Boué ! Comment il doit bien se chier dans le froc Poutine de savoir qu'il y a Jean-Jacques, chauffagiste à Limoges, ou Josiane, femme de ménage à Tourcoing, qu'on dit que la guerre c'est pas bien ! Et puis quand il va apprendre qu'il a aussi toutes les candidates de Miss France sur le dos, il va capituler, c'est sûr ! En tout cas, j'espère qu'on ne va pas les chicoter avec les Russes, parce qu'ils sont quand même 144 millions ! Et nous, 69 millions ! Nous, on est la France, on n'est pas la Picardie non plus ! En gros, 144 millions contre 69 millions, ça fait du 2 contre 1 ! On part pas gagnant ! Et bord de rire ! Les 2 Russes qui vont tomber sur Albert au tirage au sort, ils peuvent lui envoyer 2 CEA ou 2 mecs dans le coma et ils vont les banquer ! Salut ! C'est Raymond, Raymond Dominique ! Salut Raymond ! Non, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser d'avoir mon avis sur le conflit Ukraine-Russie ! Si Ukraine-Russie, c'est comme en foot, je dirais que j'en sais rien parce que j'y connais rien en foot ! Bonne journée ! Ah bah génial, merci pour cette intervention Raymond ! Et puis on rejoint tout de suite Samuel Etienne pour son live Twitch quotidien sur l'actualité ! Alors, bonjour à tous ! Bonjour Samuel ! N'oubliez pas de me suivre avec les jeunes le matin sur Twitch et avec les seniors le soir dans Question pour un champion ! Bref, la gaule du matin et de Gaulle le soir ! Alors, c'est l'heure de ma revue de presse avec mes followers ! L'actu du jour, c'est malheureusement la guerre en Ukraine ! Et immédiatement, on a un habitué qui réagit, c'est Zob L'Éponge ! Et Zob L'Éponge nous dit, avec la guerre en Ukraine, on va avoir des réfugiés blonds aux yeux bleus ! Et Éric Zemmour, il va bugger et il va se retrouver en mode erreur 404 ! On a aussi un message de solidarité d'un abonné, c'est Sylvain P ! Ah ! Le fameux ! Alors, Sylvain P, qui souhaite garder l'anonymat... Bien sûr ! On ne peut pas qu'on le reconnaisse dans ces flash-infos tous les matins sur RFM ! Et je le comprends ! Et donc, il nous dit, Sylvain P, « S'il y a moyen d'héberger des réfugiés ukrainiennes, je viens d'ouvrir une assaut caritative dans mon lit ! » Et il rajoute, « En plus, je viens de refaire ma cuisine, je pourrais faire des délicieuses recettes comme du jus de gingembre ou du gratin de Viagra ! » C'est la fin de cette revue de presse, je dis donc à mes fans de Twitch, à la revoyure, et à mes fans de François, à l'Alzheimer ! Bravo Marc-Antoine ! Merci Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebré, qui est sur RFM tous les jours à 8h15, et on vous poste le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Dans quelques secondes... Alors que le monde semble au bord d'une nouvelle guerre, Emmanuel Macron a tenté hier la négociation de la dernière chance. Monsieur le Président, merci d'être avec nous sur RFM. Est-ce qu'il subsiste un motif d'espoir ? Bonjour Madame Gosselin ! Bonjour ! J'ai joué tous les atouts de la diplomatie à la française. J'ai fait péter la boîte de Ferrero Rocher, et j'ai attendu que les Américains parlent à ma place. Je crains malheureusement que mes efforts soient vains. Nous sommes à un tournant de l'histoire, face à un événement majeur et tragique auquel le monde doit se résoudre. Kylian Mbappé risque bien de signer au Réal Marri. C'était pas le sujet, mais merci de réussir à nous faire rire. Et puis, triste nouvelle, puisqu'une randonneuse a été tuée ce week-end par un accident de chasse dans le Cantal. Alors, si maintenant les chasseurs se mettent à tirer dans les fromages, on ne va jamais s'en sortir quoi. Non mais c'est le Cantal de département Fabrice Eboué. Non mais je m'en doute bien. Hello, merci, tu ne parles pas à une de tes collègues des Miss France. Ah oui, pardon, je me suis trompée. Moi, j'ai juste ça pour détendre l'atmosphère, tu vois. En plus, j'ai suivi l'affaire. C'est une chasseuse de 17 ans qui est à l'origine du truc. Putain, 17 ans quoi. Alors, mais c'est vraiment hyper jeune pour commencer à boire quand même. Ça devrait être le genre de baume quand elle a vu Bambi. Une fois que les chasseurs ont tué sa mère, elle devait être là. Et oubliez pas, Bambi se cache là-bas ! Par contre, on dira ce qu'on veut, mais le fait que ce soit une chasseuse, moi je trouve que c'est un symbole fort pour l'égalité homme-femme quoi. Ça montre que les femmes aussi sont aussi congles-hommes. Ouais, c'est ça malheureusement. Et Nikos est là également ce matin. Bonjour Nikos. Salut. Ça va les loups ? Ça va et toi ? Ouais, ça va merci. Alors Nikos, lors des auditions à l'aveugle, ce samedi soir, c'est vrai que le jury de The Voice a été ému aux larmes, et nous aussi, par un candidat de 68 ans, venu chanter pour son épouse décédée. Oui Elodie, samedi soir, c'était une émission sous le signe de l'émotion, et devant ce candidat, tout le monde a pleuré. Florent Pagny, Amel Bent, Vianney, Marc Lavoine, ils ont tous fondu en larmes. Bon, ils ne se sont pas retournés hein, mais bon. Dommage. C'était un beau moment. En plus, la plus grosse surprise avec ce candidat de presque 70 ans, c'était qu'on ne s'attendait pas à le voir chanter, mais plutôt à dire 9 lettres à 2. Mais je vous le dis, la vérité Bélou, je ne comprends pas pourquoi les coachs ne se sont pas retournés avec ce sympathique retraité. Parce que, quitte à sélectionner des candidats qui disparaissent tous les ans, sans qu'on sache vraiment où. Et bien là, on saura. Bye bye Lélo. Merci Nicolas. Nelson Monfort, salut, merci d'être là. D'autant plus que les JO d'hiver de Pékin se sont donc clôturés hier, et la France termine seulement dixième au tableau des médailles. On est un peu déçus. Oui, oui, ma chère Élodie, c'est un résultat, somme toute, assez décevant dans ces JO d'hiver. Quand on y pense, le Jura, les Vosges, le Massif central, les Pyrénées et les Alpes, force de constater que la France manque plus de champions que de montagnes. Bref, cependant, ma chère Élodie, voyons les choses du bon côté. L'avantage, c'est qu'avec le réchauffement climatique, les JO d'hiver sont vouées à disparaître et que la France pourra donc se concentrer pleinement sur les JO d'été, afin d'être ridicule seulement tous les quatre ans au lieu de tous les deux ans. Je vous invite donc à ne plus trier vos ordures et à rouler en diesel pour aider nos athlètes. En revanche, l'aventure de Pékin ne s'arrête pas là, Élodie, puisque le 4 mars vont commencer les JO d'hiver. Je peux vous dire que j'ai vraiment hâte de voir comment prendre le tire-fesse quand on n'a justement pas les fesses. On a hâte de voir ça aussi. Oui, nous avons perdu Albert Spahn encore une fois. Jean-Claude Vandam est là aussi sur RFM. Alors Jean-Claude Vandam, depuis l'annonce de votre retraite imminente du cinéma, vos fans, et on en fait partie, nous sommes tous sous le choc. Bonjour, au revoir, sayon arabe, ça veut dire bonjour en samourade. Entraînement, c'est Albert Spahn. Tu sais que j'ai pécho une bœuf de ouf. Quand j'en fume, j'entends des voix. Mon dealer m'a dit que c'est de la Marie-Jeanne d'Arc. Depuis que Jean-Claude a annoncé qu'il arrête des films, tout le monde est triste, sauf ceux qui produisent mes films. Mais Jean-Claude, il a besoin de se reposer. En plus, j'aimerais bien faire le tour du monde, voire même du Parisien, du Libération, s'il me reste du temps. Il y a un dauphin-pilote. Non, c'est un chou-marin-nageur. La drogue, c'est mal. Par contre, il faut arrêter de dire que la drogue, ça rend schizophrène. Ok, j'en ai parlé avec moi-même et on est tous les deux d'accord. Coups de genoux, vous, ils tuons. Bravo Marc-Antoine. Merci beaucoup. Marc-Antoine Lebray qui est sur RFM tous les jours à 8h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Voici Imagine Dragon, Ennemi. Et puis après, on vous explique comment faire pour jouer au plus du double. Alors que la tension était son comble à la frontière russo-ukrainienne, eh bien l'Union européenne et la France menacent Moscou de sanctions économiques. Monsieur le Président, merci d'être sur RFM. Vous pouvez nous détailler un peu ces sanctions ? Madame Gossin, aujourd'hui en France, nous sommes importateurs de trois richesses de la Russie. Le gaz, le pétrole et les prostituées. Nous décidons donc d'arrêter ces importations. Je suis désolé pour Monsieur Planchet qui voit ses espoirs de rencontrer sa femme partir en fumée. J'annonce par la même occasion à tous les Français la réussite de notre transition écologique puisque nous allons revenir au calèche et au chauffage en frottant les silex. Quant aux femmes de petites vertus, nous nous contenterons de regarder les anges de la télé-réalité. Ça donne envie, super. Merci Monsieur le Président. Bonne journée à vous. Philippe Devilliers est avec nous aussi également ce matin. Ben oui, parce que c'est l'actualité, le Puy du Fou envisage une version de son célèbre parc médiéval et aux Etats-Unis, s'il vous plaît. Bien bonjour les gueux et les pouilleux. Ben oui, petite gorgandine aux cheveux de paille. Le Puy du Fou va devenir le Crazy Hall. On hésite encore un peu sur le nom, ça fait un peu boîte à Vincent Richard. Quoi ? Je me sale d'avoir expulsé Vincent Richard de ma bouche. Mais le Puy du Fou américain est un projet qui va nous coûter moult écus à mettre en place, jeunes maraudes. D'abord, ça va nous coûter cher en métal pour faire des armures au pays des gros. Déjà, ouais. Et Ome met des casques pour abriter un double menton et des plastrons à bourrelets. C'est pas donné ! Si vous n'avez jamais vu une cote de maille moulante comme un legging, vous allez adorer le spectacle. Et puis une autre difficulté du projet, c'est que pour éviter tout drame avec ces gros chevaliers en armure, quand ils vont monter à cheval, eh bien on va faire l'inverse. On va donc devoir apprendre aux chevaux à monter à gros ! On a hâte de voir ça ! Merci Philippe Devilliers ! Bonjour Thierry Beccaro ! Alors, le New York Times a racheté les droits de Wardle, qui est un jeu inspiré par Motus, et en plus pour une somme colossale, c'est un peu un hommage, on vous imagine touché par ça ? Je pense surtout à ces fidèles de Motus qui seraient ravis de cette nouvelle. Il y avait Ginette, qui doit vibrer dans son urne. Fernande, qui exhibait fièrement son tatouage qui était en fait de l'avarice. Ernest, qui lors d'un direct avait souillé son velours côtelé. On avait enfin retrouvé la boule noire. C'est pour eux, Elodie, que je continue à être dans l'action. Bien sûr. Dimanche, après une balade revigorante dans la campagne, j'ai décroté mes bottes, placé quelques bûchettes dans le poêle, et j'ai sereinement attendu que le sommeil vienne pour attaquer ma nuit. Il était quoi, 15h, 15h30 ? Le silence est parfois troublé par un aboiement lointain ou le martyr des sangliers pris en chasse. Bref, ma retraite, c'est un peu la vie d'Elodie Gossuin-en-L'Oise. On ne peut rien vous cacher. Elle est magnifique. Merci Thierry Beccaro. Et puis sinon, on a appris que samedi, lors de la dernière épreuve de ski de fond des JO de Pékin, le fondeur finlandais Rémi Lindholm a terminé avec le pénis gelé. Nelson Montfort, est-ce que c'est un fait tout à fait exceptionnel, non ? Oui, ma chère Elodie, effectivement, c'est un phénomène aussi exceptionnel que douloureux. Nelson, Nelson, le pénis congelé, c'est bien ce que les spécialistes appellent un Stalagbit. Philippe, restez sérieux. Pensez plutôt à la douleur de ce pauvre athlète. Tu m'étonnes, Nelson. T'imagines sa meuf pendant les câlins ? La pauvre, elle va se retrouver avec les lèvres gercées. Pour ne pas choper des angelures aux mains, elle va devoir le terminer avec des moufles. Il a quand même réussi à aller au bout de sa course. Rien que pour ça, je dis bravo à Rémi Lindholm. Là, c'est plus Lindholm, c'est l'infame. Une pichenette dans la zigounette et tu te retrouves avec de la glace pilée pour l'apéro. Je n'en ai rien à foutre, Nelson, je vais toutes les faire. Philippe, ne vous donnez pas cette peine. Ne vous inquiétez pas, c'est avec plaisir. Après la course, il allait où avec son cornet de boules ? Aux urgences ou au micro-ondes ? Il faut qu'on rende l'antenne. De toute façon, toute petite antenne. Philippe, Elodie, coupez-lui le micro. Comme ce qu'ils ont dû lui faire à l'hosto. Coupez-lui le micro-pénis. Bravo Marc-Antoine. Merci beaucoup. Marc-Antoine Lebray qui est sur RFM tous les jours à 8h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. Avant de vous expliquer comment faire pour gagner beaucoup d'argent ce matin, en jouant avec nous au Plus du Double, on écoute Lazara. Tu t'en iras. Selon Paris Match, Dominique Tapie, la veuve de Bernard Tapie, serait ruinée. Elle devrait rembourser 600 millions d'euros de dettes. Bonjour. C'est pas drôle. T'enchaîner, monsieur le chocard. Il faut lire vos textes. Oui, mais j'ai eu peur. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez parler un petit peu plus fort ? Non, je tiens à garder l'anonymat derrière mes lunettes. Opti 2000. D'ailleurs, vous devriez prendre d'autres lunettes. Mais on vous a reconnu, Laetitia Lidé. Ah zut. Je chuchote parce qu'il y a tant de vautours autour de moi. Je voulais juste apporter mon soutien à Dominique Tapie. Je sais ce que c'est de se demander dès le 24 du mois s'il y aura du caviar au petit déj. À cause des dettes de mon Johnny, j'ai dû vendre les villas de Los Angeles, Saint-Barthes et de Marne-la-Coquette. J'ai même voulu vendre la compil RFM 90 avec du Johnny dedans, mais personne n'en avoue. Voilà Dominique, si je peux te donner dans tout ce qui est contrat de succession, même si tu veux te débarrasser du service argenterie, je passe avec mes cartons. Au fait, Carl, vous montez en grade à RFM animateur de la matinale, c'est quand même pas rien. Oui. Il y a un treizième mois. Vous me rappelez mon Johnny avec votre look de rocker de Nashville ? D'accord. Vous chevauchez quel type de monture ? Ça ne vous regarde pas. Vous aimez faire vibrer le moteur ? Oui. On prend un café ? Un café après l'émission ? Oui, mais alors, par contre, j'ai oublié mon porte-monnaie, donc je suis désolé. Eric Zemmour, au JT de TF1, vous avez déclaré, je vous cite, « Les musulmans sont mes frères s'ils respectent la France, s'ils s'approprient notre histoire et nos mœurs et pratiquent leur religion dans la discrétion. » Sécurité, sécurité, Albert Spano s'est radicalisé. Je vous le dis, il s'est laissé pousser la barbe, arrêtez ce bouilloule. Mais non, mais non, mais non, mais non ! Mais non, mais non. Pardon. Non, je ne suis pas Albert. Je ne suis pas Albert. Monsieur Zemmour, je m'appelle Karl. C'est moi qui m'occupe du meilleur des réveils pendant les vacances d'Elodie et d'Albert. Ben voyons. Carla Akbar, oui. Mais non. En tout cas, je le redis. Tous les musulmans qui s'approprient nos mœurs seront mes frères. Mister Karl, I have a dream. Je veux des musulmans qui boivent du vin en mangeant du couscous au lardon. Je veux des musulmans qui vont prier 5 fois par jour à la mosquée, mais en le faisant dans une église et en regroupant les prières le dimanche matin. Mais ce n'est pas tout. Je veux des musulmans voilés, mais avec un béret par-dessus et une baguette sous le bras. Je veux que les musulmans portent une barbe, mais rasés de près. Et je veux aussi des babouches à glands et surtout des gelabarésilles. Je comprends rien. Bref, mon avis. Je te dirais, franchement, ce n'est pas grand-chose. Coucou Karl, c'est encore Laetitia. Juste pour te dire que je t'attends la cafette d'RFM. Dépêche-toi, il y a des gens bizarres. Il y a un monsieur avec une trousse de secours. Très bien. Sans pantalon. Tu veux un verre de veuve Clicquot, cette voix ? Oui, Laetitia, je vais passer tout à l'heure, mais encore une fois, j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison. Kylian Mbappé, ce soir le PSG affronte le Real Madrid en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Vous vous sentez prêt ? Qu'est-ce qui se passe ? La dame et le vieux monsieur de d'habitude, ils ont fusionné. Et on se retrouve avec un vieux aux cheveux longs à la place, c'est ça ? Je ne suis plus là. En plus, vous avez oublié de tourner la clepside avant de me poser votre énigme, Perfourasse, mais bon. Je vais quand même tâcher d'y répondre. Oui, je me sens prêt, je suis prêt, et pour moi le schéma tactique est évident. Je passe à Karim, Karim me la repasse, et hop, on se qualifie pour les quarts de finale avec le Real. Ok, vous avez déjà la tête ailleurs en fait. J'en prie, Perfourasse. Jean-Claude Van Damme. Vous avez annoncé que vous alliez prendre votre retraite bientôt après un dernier film ? Bonjour, au revoir, choucrane, ça veut dire merci en arabe, à pas confondre avec choucroute, ça veut dire non merci, je surveille ma ligne. Ce matin, ma femme m'a dit, tu peux servir le petit déjeuner au lit ? Du coup, j'ai versé le café sur l'oreiller, le jus d'orange sur la couette, et j'ai étalé la confiture sur le drap, et je lui ai dit, toi aussi, tu veux un petit déj' ou il n'y a que le lit qui a faim ? Donc oui, c'est décidé, Jean-Claude, il prend sa retraite, ok ? Parce que je suis fatigué moi. Oh, ça va mieux ! Vive le magnésium, je vous le dis, le secret de la santé chez les seniors c'est le magnésium, et aussi la vitamine A et B et C, D, E, F, G, H, I, J, C, Woh ! Il va falloir inventer des nouvelles règles, des nouvelles vitamines. Et vous savez quoi, il y a un loup-garou ? Ah non, c'est une dame Jennifer. Ok. Il faut un peu de temps pour celle-là. La troc, c'est mal. Coup de pied de nez. C'est très très mal, merci beaucoup. pour Marc-Antoine Lebray sur RFM. J'ai les devoirs maintenant m'essuyer les yeux. Merci beaucoup. Marc-Antoine Lebray, c'est tous les matins, bien évidemment, en direct sur RFM. Vous pouvez retrouver cette rubrique, le Bray du Faux, sur la page Facebook de votre radio RFM, le Facebook Live. Merci de m'avoir fait pleurer encore une fois ce matin, Marc-Antoine. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Alors, les Balkany ont donc été condamnés à la prison. Mais alors, Isabelle Balkany a tenté de se suicider et Patrick Balkany a, lui, en sa possession un certificat médical, expliquant que sa santé n'est pas compatible avec la prison. On est donc ce matin avec Jean-Michel Apathy, on va faire un point, quoi. Effectivement, ma chère Elodie, Patrick Balkany hargue un certificat médical car il a fait, selon ses dires, un infarctus de l'intestin. Alors, pour détendre l'atmosphère, j'ai envie de dire, oh, une crise de kurdiaque. Mais il ne faut pas plaisanter avec cette maladie. Car selon les plus éminents spécialistes, l'infarctus de l'intestin est au moins aussi grave que les hémorroïdes du myocarde. Porte-couche ! Bonjour Sylvain Planchet. Quant à Isabelle Balkany, elle a été hospitalisée après avoir essayé de se suicider. Mes séjours ne sont pas en danger. Quand je parle de séjour, pour une fois, je ne parle pas le séjour à Saint-Martin ou le séjour à Marrakech. Pim, pam, poum ! Merci Jean-Michel Apathy. D'ailleurs, on est avec Isabelle Balkany. On va prendre de ses nouvelles. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous avez tenté de mettre fin à vos jours, mais certains pensent que c'était du chantage au suicide. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? C'est comme ça ? Je vais faire une bêtise en direct. Ah non ? Vous n'êtes plus à un mort près sur les ondes de RFM. C'est bon. Je me fous en l'air. Vous avez gagné. Voilà. Je vais vous preuvez. Vous êtes contents ? Mais Isabelle Balkany, ce sont des MLMs. Ça va aller. Vous venez de gober des MLMs Isabelle. Alors, je suis plus énergique à la cacahuète. Peut-être pas bouger tout ça, moi. Depuis que je bouffe encore sans chachet et que je me jette à l'eau, ça aura tellement un gros cul que hop, je couds la pique. C'est ça que vous voulez ? Ne me poussez pas à bout, mais ne me poussez pas à bout. Bon, d'accord. Bon, allez, on vous laisse. On passe à la suite avec Stéphane Berne. Stéphane Berne, bonjour, bienvenue sur RFM. Alors, hier, c'était le jubilé de diamant de la reine Élisabeth qui a donc fêté ses 70 ans de règne. Bien le bonjour, dame de Gaussien de Picardie et messire Spano de Picassiette. Oui, je jubile, du jubilé, Elodie. C'est dingue de se dire qu'en 70 ans de règne, la règne a connu 13 présidents américains 10 présidents français et un Michel Druquet. Malheureusement, Elisabeth II n'a pas souhaité marquer l'occasion hier car la date lui rappelle le jour où son père, le roi Georges VI, est décédé. Le 6 février 1952. Comme si elle arrivait déjà à se rappeler de ce qu'elle a mangé le midi. j'ai envie de dire lol. Merci quand même, Stéphane Bernabé. Donc, on va passer à la suite. Je vais faire une connerie, Elodie. J'en peux plus. Je vais me pendre sous vos yeux. Regardez. Vous l'avez bien cherché. Non, mais ce n'est pas une corde, Isabelle Belcani, c'est un spaghetti. Alors, je suis peut-être allergique au gluten. Qu'est-ce que vous en savez ? Je ne sais pas. Connasse. Qu'est-ce que je vous ai fait ? Mes ménèves. Bon appétit. Ne poussez pas à bout, Elodie. Ne poussez pas à bout. D'accord, on vous laisse tranquille, Isabelle Belcani. Et merci vraiment pour ce compliment. Ça me va droit au cœur. Sinon, au terme de son meeting à Reims samedi, et bien Marine Le Pen a réservé à ses militants un moment de vérité, avouant que petite, elle avait connu la violence politique et qu'on lui faisait payer l'engagement de son papa. Madame Gosselin, tout n'a pas été facile pour moi. J'ai grandi dans un ghetto à Saint-Claudeau. Ah oui, c'est dur. Vous savez ce que ça fait de se faire tirer les couettes par cette garce de Marie-Claude-Tilde ? J'en jetais mon chère-tête par terre de rage. Petite, je revois mon papa me déposer à l'école. Il coupait le contact du véhicule, je descendais du panzer. Il était si beau dans son long manteau de cuir Hugo Boss et pour me saluer, il inclinait toujours son casque à pointe. Il me poussait sans cesse à être la meilleure. Schnell, il m'erbe ça ! Ce soir, pour m'endormir, il me racontait toujours cette blague. Je sais comment fait la sirène de police ? Papoum, papoum, papoum. Il me lisait aussi des contes pour enfants. Maurras, Brasillac. Mais aujourd'hui, lire le fatigue, alors il regarde ses news. Je me reconnais à travers son oeil. Fiderzen ! Ce coup-ci, c'est la fin, Lodi, j'en peux plus, je vais sauter. Oh là là, mais Isabelle Balkany. Oui, je vais sauter. Non mais là, il faut vraiment arrêter. On ne se suicide pas en sautant comme ça d'une chaise, tout simplement. Vous m'auriez dit ça si j'étais mimimatique ? C'est de la discrimination aux personnes de grande taille. Bon, me poussez pas à bout, me poussez pas à bout. Bravo Marc-Antoine, bravo Marc-Antoine. Je recommande à tous ceux qui ont écouté d'aller voir le replay en vidéo sur Facebook parce qu'il y a des images aussi et c'est fort intéressant. Bravo Marc-Antoine. Michael Jackson dans ce thème de Télgadina fait puis à fond vous explique comment faire pour jouer au plus du double sur RFM et gagner plein d'argent ce matin. 1000 euros. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Le Bray sur RFM. Alors, bonjour monsieur Darmanin. Bonjour, bonjour. Ce week-end, le convoi de la liberté a rejoint Paris. Vous aviez tout de même dépêché une armée de blindés ? Vous croyez quoi ? Je faisais bien ça pour battre ces fous dangereux venus en famille avec réchaud, glaciaire et accordéon. Attendez, mais vous êtes un homme ? Monsieur Karl. Je vérifie, oui hein. Excusez-moi, avec votre coiffure, j'ai cru que vous étiez une gonzesse et que je pouvais mal vous parler. Il y avait longtemps, tiens. Ça change tout. Maintenant que je sais que vous n'êtes pas une connasse, je vais vous dire comment ça s'est passé ce week-end. Les automobilistes du convoi ont voulu se garer. C'est impossible à Paris. Ils ont pris une amende. Écoutez, ils ont voulu boire un verre, mais ils n'ont pas de passe. Monsieur Karl. Je rappelle que nous avons affaire à des sauvages qui viennent de l'Aveyron ou du Vaucluche. C'est pas sympa. Donc une fois sur les champs, devinez quoi ? Les manifestants, assoiffés, ont voulu s'attaquer aux réserves de nos forces de l'ordre. On ne touche pas à la croix, appuyez-moi. J'adore. Nous sommes le 14 février et c'est le jour de la Saint-Valentin. Bip, bip. Elle aime bien si j'ai entendu. Bip, bip. Bonjour, Térec. C'est la fête des amoureux. Du coup, vous êtes de bonne humeur. Ah ben là, je suis trop content, Karl. Moi, ma femme, elle m'a dit pour la Saint-Valentin, j'aimerais bien un repas et un petit cadeau. Du coup, j'espère que ça va lui faire plaisir, le Happy Mille. Ah ben, là, c'est les deux en 1, elle va être aux anges, normalement. À mon avis, après une soirée comme ça, c'est sûr que je vais faire « Crac, crac, boum, boum ». Ça, ça veut dire faire des câlins sexuels. Non, non. « Boum, boum, crac, crac », c'est qu'après avoir reçu son Happy Mille, ça va être « boum, boum » comme les coups de latte qu'elle va mettre et « crac, crac » comme mes os. Bip, bip. Allez, l'ambiance, sinon, on est tous vieux, là. J'essaie de continuer. Bonjour, Morelson. Vous avez reçu la victoire de la musique d'artiste masculin de l'année et celle de la chanson de l'année. Ouais, c'est marrant. Ouais, enfin, bravo, en tout cas. Ouais, j'ai trop content. Non, ça se voit pas parce que je suis pas hyper expressif comme mec. Tout à fait. Regarde, là, je suis content. Là, je suis pas content. Là, je suis triste. Là, je suis en colère. Là, je suis pressé. OK. En tout cas, une chose de sûre, je suis surtout hyper fatigué. Ça s'entend pas. Ça s'entend pas. Olivier Meline, vous avez présenté les victoires de la musique 2022, samedi soir. Mais vous avez été un peu critiqué pour votre présentation et votre style un peu, comment dirais-je, vieillot. Pardon, Karl, mais vous êtes vraiment en train de me dire que j'ai présenté l'émission avec un style vieillot alors que vous avez une coupe pour devenir membre de la famille Pirafeu. Ah oui. Et puis, ça y est, tout de suite, les grands mots. Vieillot, alors quoi ? On ne peut plus mettre un smoking trois pièces sans être taxé de ringard, c'est ça ? Ça va être quoi de la suite ? Vous allez me dire que mes sabots n'étaient pas fashion ? Qu'arrivés à la cérémonie en carriole, c'était Asbine de ma part ? Bon, vous n'y connaissez rien, Karl, en plus, les artistes ont adoré que je remplace tous les projecteurs et les lasers de la scène par des torches et des bougies. Et je peux vous dire que si je n'avais pas eu la bonne idée de diffuser l'intégralité de la cérémonie en noir et blanc, on n'aurait jamais pu réaliser 80% de parts de marché auprès des plus de 80 ans. Alors, tes remarques, tu te les gardes pour toi, le père Fouas. J'adore, j'adore. Arnaud Montebourg, on a appris qu'en 2019, votre téléphone a été espionné par le célèbre logiciel espion israélien, Pegasus. Salut les amigots, les meilleurs des réveils. Vous allez bien ? Super ! Ils sont passés où, Élodie et Albert ? En vacances. M'en dis pas plus, Karl, j'ai trouvé. Ils ont enfin trouvé un boulot. Élodie, bisous, Albert. Qu'est-ce que ça fait plaisir pour eux ? Ça me faisait mal au cœur de venir chaque fois et de les voir là à rien foutre. On commençait aussi à sentir qu'Albert était passé au RSA vu ses fringues. Mais bon, je critique pas, il n'y a pas toujours beaucoup de choix dans les boutiques Emmaüs. Donc oui, comme tu l'as dit, Karl, en 2019, j'ai été espionné. Après, je te le dis, je me demande bien ce qu'ils imaginaient trouver comme info top secret avec moi. La recette du miel ? Comment accorder une marinière avec un chineau et des chaussures bâton ? Oui, oui. Comment faire 0,6% dans les sondages à une présidentielle ? Oui ! Non mais je vous le dis, espionner mon téléphone, c'est comme mater Karl sous la douche. Il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent, les gars. Merci, salut ! Marc-Antoine Lebray, il est bon, il est bon, il est bon. C'est tous les matins. Il est bon, mais il est bon. Il est surtout très, très bon, Marc-Antoine. Allez, retour du meilleur de la musique tout de suite avec Grand Corps Malade et Kim Burroughs. Olivier Véran, vous avez déclaré qu'on allait pouvoir envisager la fin du port du Basque en intérieur à la mi-mars si les conditions sont réunies. Exactement, Monsieur Lebray. Je pense qu'à la mi-mars, on pourrait envisager de peut-être, dans la mesure du possible, Ouh là, Ouh là, Ouh ça commence bien ! espérer une hypothèse que selon la conjecture et une certaine d'une modérée sur le postulat que logiquement, Ouh là 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 ! Inch'Allah. Et comme je l'ai déjà dit, si les conditions sont réunies, telles qu'un alignement parfait des planètes Mars, Saturne, Jupiter et Gérard Larcher, mais aussi des signes clairs telles qu'une forme de cactus dans un arbre de café et un numéro complémentaire sinon le ticket n'est pas valide, mon chacun. C'est clair, comme d'habitude, c'est clair. Leonardo, une grosse polémique enfle autour de Lionel Messi et ses prestations notamment après son pénalty raté contre le Real Madrid. Non Karl, pas des paniques, tout va bien avec Lionel Giroud, Messi, Lionel Messi, désolé ma langue elle a fourché parce que Giroud, qu'est-ce qu'il est pas bon, alors que Messi c'est encore pire. D'accord. C'est vrai qu'elle a raté un pénalty mais Messi c'est pas que ça quand même Karl. Messi c'est aussi deux matchs ratés ou 18 peut-être, je compte plus. D'accord, on compte plus alors. D'ailleurs, Kylian Mbappé après avoir fait une performance XXL contre le Real Madrid, tout le monde s'accorde à dire que vous êtes actuellement le meilleur joueur du monde. oui, allez dire ça aux abrutis qui ont filé le ballon d'or à Messi il y a deux mois. Et tiens. En même temps, Agnès Buzyn a bien été décoré de la Légion d'honneur, alors bon. Je crois que je t'ai dit. Non mais, vous me le dites, si pour avoir le ballon d'or, je dois changer de style de jeu. Parce que moi aussi, je peux jouer un match sur 8, je peux rater des passes, donner des pénaltys aux gardiens, rester immobile sur un terrain pendant 90 minutes ou porter des costumes à paillettes dégueulasses. Non mais, je vois. Pas de soucis, je peux me mettre au niveau. Oui, il est bien. Novak Djokovic, c'est dit prêt à renoncer à des tournois comme le Roland-Garros s'il devait être obligé de se faire vacciner contre le Covid-19 pour y participer. Et nous sommes d'ailleurs avec Nelson Montfort pour en parler. Nelson, bonjour. Oui, bonjour. Alors, tout à fait mon cher le Karl. Et les prises de position drastiques de Novak Djokovic quant à la vaccination pourraient même signer la fin de sa carrière. Alors, prions maintenant pour que les mille joueurs composant le classement ATP fassent d'eux-mêmes comme ça. Il ne rastera plus que des Français. Sur le circuit. Et à nous, les victoires à l'appel. Du méthode. N'est-ce pas mon cher Yannick Noah ? Ouais Nelson, bah, en vrai, il n'y a pas qu'en tennis que les Français, on n'est pas hyper bons quoi. On n'est pas hyper bons. En tennis, on se fait niquer. En basket, on se fait niquer. En ski, on se fait niquer. Bref, je crois que si demain, il y a un mec qui invente un sport, c'est se faire niquer, on arrivera quand même à se faire niquer. C'est clair, c'est clair. C'est une nouvelle alarmante, mais le niveau de la mer, le genre des côtes américaines, et c'est pas drôle, pourrait s'élever de 30 cm d'ici 2005 ans. Heureusement que passe-partout n'est pas américain, parce qu'il aurait été obligé de se balader en permanence avec un tuba, le pauvre petit. Un tuba, un macaroni, ça fera l'affaire. Je suis content de vous voir, Père Fouras. Hé, bonjour, Père le Karl. Comment ça va mon jumeau ? Je l'attendais. En tout cas, ça fait flipper cette histoire de monter des eaux en 2050. Attends, quel âge on aura, mon frérot, nous, en 2050 ? Je compte pas, moi. Oh là là, on aura la barbe aussi basse que les baloches, dis donc. Allez, on se fait une petite énigme, Karl. T'as pas le choix, t'as pas le choix, elle est écrite de toute façon. Allez, Père Karl, balance mon son et appuie sur le bouton histoire de mériter un peu ton salaire. Allez, je vais maintenant. Ah, tu te rappelles, mon frérot, quand maman nous berçait sur cette musique, quand on était bébé ? Je me rappelle pas. Ah, c'était le bon vieux temps. Heureusement que pour se rappeler de cette époque, on peut être encore des couches. Allez, l'énigme. Concentrez-vous, bande de chouins. Est-ce que vous savez comment on passe partout on appelle les tomates cerises ? Euh... Les tomates pastèques. Ah, il y a Vincent Richard qui arrive. Tiens, Richard. Le vrai niveau, Marc-Antoine Lebray sur AFL. Un talent dingue. Voilà, bien démarrer la journée. en riant un maximum. C'est ça également. Le vrai du faux, tous les matins sur RFM. Retrouvez bien évidemment la vidéo sur la page Facebook RFM. Merci Marc-Antoine. Salut mon frère. Le vrai du faux, avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Jean Castex, bonjour, bienvenue sur RFM. Alors, monsieur Castex, on a quand même appris qu'un homme est actuellement en garde à vue pour avoir menacé de vous couper la tête, tout ça sur le site internet de Matignon. Oh mazette, il est fada, ce bonhomme de vouloir me couper la tête. Il n'y a rien à récupérer dedans. Il ferait mieux d'aller à la charcuterie s'acheter une tête de veau. Au moins, il y a un truc à manger. Moi-même, avais une petite vinaigrette et du persil dans les narines. Ça sera gâté. C'est vide de chez vide. Tenez, écoutez. Vous avez entendu ? C'est rigolo, hein ? Ouais, super. Écoutez, c'est bizarre. Ça fait le même bruit que dans le slip de monsieur Spano. C'est nul. Allez-y, monsieur Spano, secouez le bassin et moi, je secoue la tête et on se fait un petit air entraînant. Allez, les gars. Allez-y. Voilà. Eh ! Ça fait rêver. On vous laissez faire votre concert tous les deux avec Albert. Jean Castex, merci d'être passé quand même sur RFM. Je vous en prie. Merci à vous. Sinon, à l'instar du Canada, bien des milliers d'automobilistes se sont élancés hier pour allier Paris d'ici ce week-end afin de manifester contre la politique gouvernementale et contre le pass vaccinal. Ouh ! Goubernement de Pignouf ! Le vaccin, c'est de la daube, il est fabriqué avec des figolus ! Ouh ! Non mais attendez, là, Christophe Castaner, c'est-à-dire que vous êtes contre le gouvernement et le vaccin ? À la base, non. Ah bah oui. C'est une pomme d'amour. Je te dis la vérité. Une petite pomme d'amour. Entre souvenirs, entre soutenir ses copains du Gouv et participer à un défilé de bagnole géant pour montrer ses nouvelles jantes à lue sur l'Audi A3, le totof, il a fait son choix. J'ai même préparé plein de slogans. Mababababa, Mabababa, si j'arrive à le dire. Dictature sanitaire, Macron, lèche mon béquet arrière. Sinon, j'ai aussi vaccin, escroquerie, il ne vaut pas mon kit carrosserie. Ah ouais, il y a du niveau. Mais dis donc, la politique avant tout. Oui, bien sûr, bien écouté. Bonne route, M. Castaner. On va parler du footballeur tricolore Kurt Zuma également. Lui, il a été condamné par son club à verser une amende de 300 000 euros après la diffusion d'une vidéo où le joueur maltraite son chat. Est-ce que vous allez prendre également des mesures plus dures, Didier Deschamps ? Bonjour. Bonjour Didier. Ben disons que si je dois me passer des joueurs qui tapent leurs chats, de ceux qui tapent leurs femmes ou de ceux qui monnaient des sex tapes, bref, si je dois me passer de tous les cons, il ne va plus me rester que romandre. Vu comme ça. Je n'aurai plus qu'à aller à la Coupe du Monde avec l'équipe de France féminine. Et ben voilà. Ah, on me dit que deux joueuses de l'équipe de France sont impliquées dans un règlement de camp. Bon ben, je n'aurai plus qu'à aller à la Coupe du Monde avec l'équipe de France de Bridge. Au moins, ils sont déjà habitués à perdre sur tapis vert. Ben bon courage Didier. Et puis en Inde, une vache a donné naissance à un veau cyclope. Ah oui ? Et ils l'ont appelé comment ce petit veau avec un seul oeil ? Jean-Marie ? Bonne idée. Mais aucune idée d'ailleurs de son nom en fait. Bricey-Boué, désolé. Si je me souviens bien, le mois dernier, pareil en Inde, il y a un veau qui était né avec trois yeux. Ben il en file un au petit Jean-Marie et tout le monde est content. On n'en parle plus quoi. Non mais au sérieux, c'est chelou ce qui se passe avec les veaux en Inde en ce moment. Un coup, ils ont trois yeux, un coup ils n'en ont qu'un. Il se passe quoi ? Un coup les vaches elles couche avec un taureau qui a trois couilles et un coup avec un taureau qu'on n'a qu'une seule. Bon après, c'est vrai qu'avoir un seul oeil, c'est relou. Mais c'est mieux que rien quoi. D'ailleurs, tu connais l'histoire du mec qui n'a pas d'oeil et d'un coup, il y a Philippe Croison qui arrive derrière et qui lui tend les moignons en disant alors ? Devine qui c'est ? C'est pas possible. Oui, j'enchaîne. On a encore perdu ce cadeau. Allez, on accueille notre dernier invité ce matin et c'est Raymond Domenech. Raymond Domenech, alors sur l'équipe TV, vous avez refusé la présence de certains chroniqueurs avec vous sur le plateau ou qu'est-ce qui se passe ? Oui, il nous dit vous avez vu, j'ai des exigences. T'imagines ? Se faire recaler par Raymond Domenech. Tu vas voir que si ça continue, Sylvain Planchet va mettre un râteau à une fille. Qui sait ? En 2022, année où l'impossible devient possible. En fait, je vais vous donner la raison de ma réaction sur l'équipe TV, c'est que je refuse la présence des gens qui se sont moqués de moi dans la presse. Donc Albert, je vais vous demander de partir du studio, ainsi que Paul, Élodie, le stagiaire, Yanis, l'autre stagiaire, les auditeurs, pareil, vous partez de chez vous, idem pour la marmotte, on retire la chasse pour la faire partir et on retire encore la chasse pour faire partir la marmotte parce que ça passe un peu. Oh non, non ! Bref, je vais être entouré que par des gens qui ne se moquent jamais de moi et qui me respectent. Donc, tout seul, c'est ça. Bonne journée ! Bonne journée, Raymond ! Merci Marc-Antoine ! Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les jours à 8h15, le replay est en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils. On l'écoute ensemble Sia et Amir, One plus One, et puis après, on vous explique avec Elodie comment faire pour gagner plein d'argent aujourd'hui dans le plus du double. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Emmanuel Macron était donc en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine au sujet du dossier ukrainien et on va donc revoir ensemble sur RFM les moments clés. Pardon de vous le dire, Vladimir, il faut arrêter d'envahir l'Ukraine. Da ! Ah, super ! Tout le monde fait la paix et on se fait des bisous. Da, ça veut dire oui, c'est ça ? Da, ton queue. Ah. Moi, j'avais dit des bisous. Mais là, ça va un peu trop vite entre nous, Vladimir. Ah là là, c'est fort intéressant. Merci beaucoup. Gérald Darmanin, lui, sur l'antenne de BFM TV, a accusé la journaliste Apolline de Malherbe de faire du populisme. Il est avec nous. Bonjour, Gérald Darmanin. Oh, bonjour ! Et pourquoi pas bienvenue ? Comment vous y êtes ? Quel populisme, Madame Gossia ? Je suis bien sur RFM ou je suis sur Sud Radio ? Je crois distinguer derrière vous un poster de partenaire particulier. Et donc bien sur RFM. C'est ça, exactement. Vous êtes sur RFM. D'ailleurs, vous étiez, vous, très remonté contre Apolline de Malherbe, notamment quand elle a évoqué le bilan chiffré de votre action au ministère de l'Intérieur. En particulier, M. Darmanin, la hausse des homicides. Oh, on en est là ? À donner des vrais chiffres ? Quel populisme ! Madame Gossia, alors quoi, vous êtes professionnelle, voire compétente ? C'est ça maintenant, les médias ? Du journaliste qui faut leur boulot ? Ça suffit. Je suis bien sur RFM ou je suis sur BFM TV ? Je vois derrière vous qu'il n'y a pas grand monde au bureau. À 8h20, on est donc bien sur RFM. Madame Gossia, vous n'évoquez pas tous les chiffres. Nous avons démantelé 40 points de deal depuis la mort de Johnny Hallyday. la fraude fiscale a baissé de 20% depuis l'avant-hier, jour de l'incarcération de Patrick Balkany. Les agressions sexuelles ont reculé de 80% depuis le retrait de Nicolas Hulot de la vie publique. C'est pas un bon bilan, ça ? C'est déjà ça. Et voilà ? Oui, merci, M. Darmanin. Je vous en prie, connasse. Ah, ça, c'est gratuit, M. Darmanin. L'émission avec Mme Balkany. J'ai pas besoin d'insulter tous les jours, quand même. Mais j'ai écouté. Ouais, ouais, bah merci beaucoup. Merci d'écouter RFM. Très bon bilan, sinon, super. Merci. Didier Deschamps, le défenseur des Bleus Coeur de Zuma, est donc lui dans la tourmente après la diffusion de vidéos où il frappe son chat avec des claques et des coups de pied. Bonjour. Bonjour, Didier. Oh, franchement, Madame Gossien, j'ai vu la vidéo, c'est inexcusable. C'est horrible. J'ai été choqué par les images. De plus, vous imaginez s'il me faisait ça à ma chatte ? Hein ? À ma chatte à Dédé ? À ma chatte à Dédé ? Ben oui. Ah ben, on peut faire une croix sur la coupe du monde, sur le champ. Chut ! N'aie pas peur, ma grande. Dédé, il va te défendre. Avec moi, tu risques rien. Tiens, vous voyez ? Vous voyez dans quel état elle est ma petite chatte ? Hein ? Elle tremble. Elle a besoin d'être rassurée. Toute doux, ma belle. Personne ne te veut du mal ici. Monsieur Spano, vous voulez caresser ma chatte ? Monsieur... Monsieur Planchet, alors ? Allez-y, c'est gratuit cette fois-ci. C'est l'heure. Il faut en profiter. Bon, je ne demande pas à Vincent Richard s'il veut me caresser ma chatte, évidemment. Oui, on va dire qu'il n'aime pas trop le foot. Voilà. Oh, merci, Dédé. Ah, Patrick Balkany est avec nous ce matin également. Patrick Balkany, vous avez donc été incarcéré hier à la prison de Fleury-Mérogis dans le quartier des personnalités. Tout simplement, est-ce que ça va, Patrick ? Qu'est-ce qu'elle est tombe ? Qu'est-ce qu'elle est tombe ? Il est d'être passé. On va voir la vidéo. Attendez, pardon. Oui, je vous entends mal. Attendez, je baisse le son. Voilà. Attendez, vous avez dit quoi, ma petite élo ? Non, je vous demandais simplement si ça allait, Patrick. Bah, ça va pas fort. C'est dur, la prison. Plus, là, j'ai mes invités qui rentrent chez eux après m'avoir rendu une petite visite hier soir à la prison. C'est avant tout solitude et privation. Attendez, bougez pas. Ça sonne à la porte de ma cellule. Je reviens. Bougez pas. Sacré sonnette. Il est sorti. Il va revenir. Avec une bouteille de champagne. C'est le petit-déj. C'est le champagne. Ah, le petit-déj. Le petit-déj, c'est le repas le plus important de la journée. Bien sûr. D'ailleurs, Elodie, Albert, vous venez dîner à ma suite. Ma cellule, pardon. On se fait un petit gueuleton. Rien d'exceptionnel. On sera 30. On va faire l'apéro parce qu'après, pour le dîner, on sera que 29. Vu que moi, je pourrais pas rester. J'ai un vol pour Saint-Martin. Venez vers 20h parce qu'avant, j'ai tennis et équitation. Puis pour vous garer, je dirais aux voitures, aux gardiens, de vous ouvrir la porte de la prison. Allez, c'est parti. Je suis un matouvalier. Ouais, merci Marc-Antoine. Bravo. Bravo Marc-Antoine. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les jours à 8h15 et on vous recommande évidemment de voir la vidéo qui est en ligne sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux d'RFM. On continue avec Atchirane, Chivers, puis après, on vous explique à Elodie comment faire pour gagner beaucoup d'argent. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. L'Académie française s'inquiète de l'explosion du franglais. Une commission vient de rendre un rapport et souligne une insécurité linguistique parlant de points critiques même. Monsieur Karl, je prends ce rapport très au sérieux. Monsieur le Président, Macron, c'est un sujet qui fait vraiment réagir au niveau de l'État ? Je vais rompre avec les anglicismes et parler vrai. Je ne parlerai donc plus de Startup Nation, mais de nation de petits merdeux diplômés subletés. Je ne dirai plus que je suis allé voir un mauvais spectacle de stand-up et que j'ai regardé le meeting de Valérie Pécresse. J'ai même modifié les contacts de mon téléphone. Clown 1 et clown 2 en Olivier Véran et Jean Castex. Depuis hier, les discothèques ont été autorisées à réouvrir. Je vais pouvoir me mettre des sacrées races. Attendez, mais ça ne va pas, Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer. Au contraire, ça va super. Je vais économiser un billet d'avion pour Ibiza. Je vais pouvoir le mettre dans des cocktails, dans les boîtes parisiennes. Vu le prix des consommations à Paris, en termes de cocktails, j'aurai genre un café. Qu'est-ce qu'on dit si les boîtes rouvrent ? Mazel Tov ! J'y aurais mieux, j'y aurais même plus. Mazel Tov ! Je vois qu'apparemment, vous aussi, vous êtes heureux pour cette discothèque qui réouvre, Christophe Castaner. Si je suis heureux, je suis excité comme Emmanuel Macron dans une boutique d'Amar. Excuse-moi mon coco, mais on est en boîte ici ? Non, non, non. Vous êtes dans les studios de RFM. Ah, ça me rassure mon loulou. Parce qu'en te voyant, je me suis dit qu'il a sacrément morflé Bob Sinclair quand même. Ok. Bon allez, je vous laisse. J'ai rendez-vous chez Body Minute pour une petite coupe de torse. Je vais demander à la Miss de juste me laisser en lettres de poil gratuit pour les filles. Bon, le PSG a remporté le match à l'hier de la Ligue des Champions 1-0 face au Real Madrid et grâce à la vitesse incroyable de Kélian Mbappé. Une réaction, Kélian ? Oui, bonjour monsieur, écoutez, je ne dirais pas que je vais très vite. C'est juste que le Real a tellement de joueurs âgés. Ce n'est pas une équipe qui avait en face de nous mais un Ehpad. Mais non, mais non. D'ailleurs, Karl, depuis que vous êtes aux commandes de la matinale, on sent aussi votre déclin physique. Je vous ai vu esquisser un pas de danse sur le Facebook Live de RFM. J'ai entendu vos articulations couiner comme un défenseur de Madrid. Ok. Je sais qu'RFM fait des efforts pour ressembler à ses auditeurs mais bon, il y a des limites. Non, 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 vous n'avez pas le droit. Karl, il serait peut-être temps pour vous de retrouver un vrai travail. Ok. Merci beaucoup, Kylian, de votre passage. Ça fait plaisir. Selon, et puis on n'applaudit pas là derrière. Bon, selon l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, 95% des Français ont une activité physique insuffisante. Michel Cymes, vous avez des précisions là-dessus ? Bonjour à tous, effectivement, Karl. 95% des Français ont une activité insuffisante et les chiffres montent même à 146% dans les studios d'RFN. Allez ! C'est Michel qui s'y met. Cette étude, les Français souffrent d'une trop grande sédentarité. C'est vrai, on peut le voir dans de nombreuses professions, les cadres sont sédentaires, les informaticiens sont sédentaires et Didier Deschamps aussi sédentaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le manque d'activité physique augmente le risque de mortalité de 40%. Une bien mauvaise nouvelle pour les tennismans français qui ont tendance à rester énormément chez eux. Karl, on ne va pas se quitter sans une petite devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre une paire de Nike et un cercueil ? Pas du tout. Dans les deux, on met les pieds, mais dans le cercueil, on met les pieds devant. Oh mais non ! Non ! Non ! Non ! Allez, une dernière pour la route, Karl. Est-ce que vous connaissez la différence entre la course à pied et la natation ? Non. Philippe Croison et plus natation. Je l'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Marc-Antoine Lebray sur RFM. Voilà, un moment que vous pouvez revenir au grand en image qui bouge sur la page Facebook RFM. Merci Marc-Antoine pour ma séquence d'abdominaux comme tous les matins. Merci à vous. Et puis rendez-vous donc demain, bien évidemment. Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Isabelle Balkany, alors hier, la Cour d'appel a statué sur la révocation définitive de votre placement sous bracelet électronique avec votre mari Patrick Balkany. Vous allez donc en prison ? Oui, oui, on attend la réponse là. On croise les doigts. Non, ce n'était pas une question, c'est sûr, c'est la décision du tribunal. Vous allez tous les deux en prison. Je sais, mais on a demandé une chambre double avec Patrick, donc là, on attend la réponse. On croise les doigts. Pareil, on a été très clair, on n'acceptera que des établissements de standing. genre avec des peignoires en éponge, avec brodé Fleury-Mérogis Resort ou des petits chaussons Fray-Nilton. Bien sûr. Pour la douche, on a demandé une douche avec des multigets. Parce que mon Patrick, quand il était dans le quartier des hommes à la santé, il m'a dit qu'il y avait une douche multiget. Par contre, il m'a dit qu'après la douche, il fallait reprendre une douche. Je n'ai pas tout compris, mais ça avait l'air sympa. Ça a l'air sympa. Leonardo est avec nous ce matin sur RFM. Alors, Leonardo, selon certaines rumeurs, Lionel Messi serait démotivé et pas vraiment épanoui à Paris. Non. Madame Gossine, d'abord, il répond à votre premier point. Lionel, il est super épanoui au PSG. C'est vrai que le schéma actuel, il ne lui plaît pas beaucoup parce que c'est du 4-4-2. 4 zanax matin, 4 midi et 2 soir. Lionel qui préfère 4-3-3 parce que 3 zanax le soir, c'est mieux pour dormir. Et ensuite, deuxième point, vous dites que Lionel, il est démotivé à Paris. Ce n'est pas possible parce que pour être démotivé, il faut avoir été motivé avant. Merci pour ces réponses, Leonardo. On va parler de Marseille aussi. Marseille qui a fait face à une nouvelle grève des éboueurs avec même des rats et des sangliers se nourrissant dans les détritus. Bernard de la Villardière, vous êtes sur place à Marseille, c'est bien ça ? Bonsoir. Et bienvenue dans Enquête exclusive, odeur pestilentielle et relents nauséabonds. Non, je ne suis pas dans la climatisation d'RFM. Je suis bien dans la cité phocéenne. Sur les trottoirs de la ville, on peut voir toutes sortes de détritus, amas de bouteilles, sac poubelle éventrée ou même Jean-Claude Godin qui se promène. Décidément, rien n'épargne les pauvres Marseillais. Ces amas d'ordures attirent toutes sortes d'animaux comme des rats ou même des sangliers. Mais attention, car l'horreur ne s'arrête pas là. J'ai pu rencontrer Jean-Eude, un rat albinos, cul-de-jatte et aveugle, devenu accro au crack et à plus belle la vie pour oublier l'inceste de son père et surtout oublier qu'il s'appelle Jean-Eude. Ça fait beaucoup. Mais j'ai aussi rencontré Didier, un sanglier transgenre d'origine moldave qui est obligé de se prostituer pour réussir à se payer les séances d'épilation quotidiennes. Le pauvre est régulièrement frappé par ses clients qui lui disent « Mais pas les défenses Didier, ça fait mal. » Voilà la réalité, telle qu'elle est vraiment, c'est notre mission du quotidien à enquête exclusive. Heureusement que vous êtes là. Merci beaucoup, Bernard de la Villardière. Et puis, on va rejoindre tout de suite Nelson Monfort qui forcément est à la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin. Oui, je trépigne d'impatience à l'idée de voir les épreuves phares de ces JO d'hiver comme le bobsleg, le curling, la luge, le ski de fond ou encore tant d'autres sports dont on a strictement rien à branler. N'oublions pas non plus le saut à ski et le ski de vitesse de ces JO 2022 sont aussi les premiers fournisseurs d'athlètes pour les Jeux Paralympiques de 2024. Oh non ! De plus, ma chère Élodie, les JO d'hiver sont toujours une véritable aubaine pour la France étant donné qu'il n'y a aucune épreuve de tennis sur glace. C'est déjà ça. Donc, c'est une chance de médailler en moins en moins. C'est toujours bon à prendre. Mais revenons à la cérémonie d'ouverture Élodie qui est marquée par le boycott diplomatique des USA pour dénoncer les attaques aux droits de l'homme. Un geste fort. Mais pardon, les Etats-Unis qui donnent des leçons de droits de l'homme, c'est un peu comme si Sylvain Planchet donnait des leçons de séduction. et de ce big foutage off-gueule. Merci Nelson. Les belles cérémonies à vous. Fanny Ardent est notre invitée ce matin. On est très fiers. Madame Ardent, merci d'être là. En plus, vous êtes à l'affiche d'un film en ce moment qui s'appelle Jeunes amants. Vous incarnez d'ailleurs une septuagénaire qui entretient une relation avec un cadrat. Tout à fait. Ah ouais ? Ça a été un énorme travail d'acting pour moi de jouer à cette femme de 70 ans. alors que j'en ai 72. Pardonnez-moi, mais je suis submergé d'émotions en pensant au cinéma ou suis-je submergé tout court en pensant que j'ai oublié de changer ma confiance ? Oh non ! Je ne sais pas. Je ne sais plus. Ou alors, peut-être que je sais. Je saurais. Je savais. Je suis. Je suis. C'était quoi la question ? Ah oui. C'est beau. C'est l'histoire d'amour avec un jeune quand on a 72 ans. En plus, pendant les préliminaires, on peut embrasser son amant à lui faire une gâterie en même temps. Si on retire ses dents. Oh non ! C'est atroce. Bravo Marc-Antoine ! Bravo ! Merci quand même. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les jours à 8h15 et le replay en vidéo sur la page Facebook du Meilleur de Réveil. On va vous parler un petit peu du plus du double. Vous allez gagner plein d'argent juste après Offenbach et à Anderson. Hurricane ! Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Leonardo, bonjour. De vides inquiétudes planent sur le PSG avant le choc contre le Real Madrid. Non, vous l'avez dit, PSG, tous les joueurs, ils sont top. Ah bon, vous les trouvez top. Après la défaite en Coupe de France, on ne les trouve pas très en forme quand même les joueurs. Non, ils ne sont pas top super. Ils sont top l'animal. Ah ! Ils sont complètement aveugles et après avoir perdu contre Nice, il ferait mieux d'être creusé une trousse ou terre des hontes. Des vrais tops. Ok, on comprend mieux. Merci Leonardo. Sinon, depuis hier, les Danois sont les premiers de l'Union Européenne à avoir levé toutes les restrictions sanitaires liées au Covid. Détermine l'Ordèche light. Sickest Mark Folk. Oh là là, mais qu'est-ce que vous racontez Francis Lalanne ? J'apprends le Danois à Pardie. Au début, j'ai passé deux heures à essayer d'apprendre à aboyer parce que je pensais que la levée des restrictions c'était pour les Danois, les chiens. Ah ! Mais non, c'était le pays. J'ai pas grand-pé. Donc j'apprends à parler Danois et le dit car je déménage au Danemark. Non, ma décision est prise. Ne me retenez pas. D'accord, d'accord. Vous pouvez me retenir un peu quand même. Ça fait toujours plaisir. Toujours pas ? Non. Bon, s'il faut tout faire soi-même, eh bien, je me retiens tout seul. Non, Francis, ne me laisse pas. Je suis obligé, talentueux Paulette. Non, c'est toi, le talentueux poète. Mais non, c'est toi. Mais non, c'est toi. Mais non, c'est nous. Ça s'arrange, ça va mieux. Donc on part au Danemark, Élodie, et contrairement à la France, je pourrais refaire des concerts sans pass vaccinal. Par contre, comme en France, mes salles seront vides. Eh oui. Ça a été de virus, c'est logique. Oh là là, merci beaucoup, Francis Lalanne. Non ! Ça va aller. Non, mais ça va s'arranger. Tout va bien se passer. On est un tin qui est pour vous quand même. Et on va rejoindre tout de suite Franck Ferrand pour son émission historique. Bonjour à tous. Et plongeons ensemble au cœur de l'histoire car nous allons parler de ce que les Nord-Américains appellent le jour de la marmotte. D'ailleurs, vous allez voir que ce n'est pas que dans le cœur de l'histoire que nous allons plonger. Alors la tradition américaine veut que chaque 2 février, on doit observer l'entrée d'un terrier de marmotte. Super. Cette tradition n'est pas très répandue en Europe et heureusement car il n'y a plus d'un employé d'RFM qui aurait mis fin à ses jours en mettant l'œil devant le trou de la marmotte. Comme dirait l'acteur Bill Murray, RFM, c'est un peu le film un jour sans fin, c'est tous les jours le jour de la marmotte. C'est ainsi que se termine ce petit cours et je terminerai avec une note d'espoir. La marmotte, elle ferait mieux de mettre le chocolat dans le papier d'alu plutôt que dans les chiottes d'RFM. s'arrangerait tout le monde. Merci. Signé absolument tout le monde. C'est ça. Merci Franck Ferrand. Et c'est l'heure du Flash Info d'RFM avec notre journaliste maison, le seul, l'unique, Sylvain Plancher. Albert, Elodie, vous n'avez pas vu mon téléphone ? Non. Je le garde toujours avec moi au cas où j'ai un match sur Tinder ou adoptamec.com ou sur Mythique. Badou, Attractive World, Easy Flirt, rencontreinsenior.com, amitié avec une courgette.fr. Ah oui, quand même. En même temps, heureusement que je n'ai jamais de match parce qu'avec le fric que j'ai mis dans les abonnements, je n'ai plus une thune pour inviter une meuf à prendre un verre. Mon pauvre Sylvain. Bon d'accord, ça ne va pas fort mais est-ce que vous avez quand même des infos pour nous ? Oui, pardon, j'avais oublié les infos, Elodie, Albert. J'allais me barrer sans faire mon job mais j'avais oublié que pas faire son job, c'est le job de Bernard Montiel. D'ailleurs, avec Montiel, on n'est pas les seuls à oublier de bosser car Paul n'a toujours pas envoyé le jingle Flash Info. Ce n'est pas trop tôt. Ah ben voilà. Vous me dites si je dois tout faire. S'il faut que je fasse la régie de Paul, je peux le faire. S'il faut que je fasse les lancements d'Elodie, je peux le faire. Et je peux même pioncer comme Albert. Allez, on commence avec l'international et on part en Thaïlande où un homme a trouvé sur la plage 27 kilos de vomi de baleine connu sous le nom d'ambre gris valant plus d'un million d'euros. 27 kilos, on n'avait pas découvert autant de vomi de baleine depuis le pressing de Gérard Depardieu sur ses cols de chemise. Et on termine avec une nouvelle qui devrait ravir tous les gourmands. Le géant de la crème glacée Agendas a annoncé que tous ces nouveaux produits seront dorénavant conçus dans le Pas-de-Calais. Eh ben j'espère que dans les nouveaux produits ils ont prévu de lancer une glace parfum Sylvain Planchet. Ça me donnera enfin l'occasion de me faire sucer. Ah non ! Amis de la poésie, bonjour ! Et amis de l'info, au revoir ! Excellentissime, Michael Dallant, Marc-Antoine. Je crois qu'il n'y en a jamais eu. Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les jours à 8h15 le replay en vidéo sur Facebook. Avant de jouer ensemble au Plus du Double on écoute ensemble Amir et Maroon 5 8h20. Le prêt du coup avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Gérald Darmanin, bonjour, merci d'être là monsieur le ministre. Alors les suicides chez les forces de l'ordre sont en forte hausse avec 10 policiers qui ont mis fin à leur jour depuis le 1er janvier et les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Pas de panique madame Gossua. Effectivement le nombre de suicides est très élevé sur janvier mais ça devrait logiquement baisser sur février tant donné qu'il n'y a que 28 jours. Ok. Je suis d'ailleurs actuellement en visite dans un commissariat madame Gossua et l'ambiance c'est au travail serein. T'as d'écouter cet interrogatoire avec un suspect. Ah oui c'est vrai que le suspect a l'air plutôt mal là. Ah non là c'est le commissaire qui pleure. Le suspect il va super bien il fait un câlin au commissaire pour le consoler. Pas facile le hug avec les manottes. Tu m'étonnes. Mais continuons la visite nous arrivons à la machine à café où un gardien de la paix fait une pause expresso. Il est tapé fort. La touillette dans le gobelet. Ça a tout éclaboussé d'ailleurs. Preuve d'une grande forme de mes hommes. Bien sûr. Croyez-moi madame Gossua que les policiers iront de mieux en mieux si je reste ministre de l'intérieur ces cinq prochaines années. Oh là là. Ah tout le commissariat devra faire une pause café auparavant. On lui en souhaite surtout bon courage et merci quand même monsieur le ministre. Denis Brognard la nouvelle saison de Koh Lanta va commencer dans quelques jours avec des nouveautés. Alors un totem mori. Vous pouvez nous expliquer un peu Denis ? Amis aventuriers bonjour je sais que bon nombre de fans ont protesté car Koh Lanta sera diffusé le mardi mais le mardi est un jour qui arrangeait les candidats car il y a une promotion une pizza achetée une pizza offerte sur Uber Eats. Pour ce qui est des nouveautés on n'arrête pas de me dire alors cette année vous êtes sur l'île de quoi ? Vous êtes sur l'île de quoi ? Eh bien on est sur l'île tout court car il y a plein de restos super sympas dans le centre-ville. C'est bien vrai. Et comme vous l'avez dit Elodie en plus du totem d'immunité habituelle nous ajoutons cette année le totem maudit qui entraînera une punition pour les candidats comme être privés de dessert après avoir mangé leur flamiche au maroua de l'îloise. Le suspense est insoutenable bienvenue dans Gros Lentemps Eh bien on a hâte de voir ça sur TF1 merci Denis Brognard. Alors environ un français sur deux serait parvenu à échapper à une contamination au Covid-19 incroyable et on est avec Michel Cymès ce matin sur RFM pour en parler bonjour Michel Bonjour à tous et bien Elodie environ la moitié des français a pour l'instant réussi à éviter le virus les raisons sont multiples peu de relations sociales une bonne hygiène ou encore Jean Castex l'a attrapé à leur place Alors RFM Sylvain Planchet est un bon exemple d'ailleurs c'est fou hein quand on y pense Sylvain Planchet même le Covid il n'arrive pas à le choper Quand ça ne veut pas ça ne veut pas Alors Sylvain joue la romantique t'allumes des petites bougies et tu vas sur les lignes 13 du métro tu lèches la barre et je suis sûr que le Covid va finir par succomber à tes chers mains Merci docteur les Jeux Olympiques d'hiver ont officiellement commencé hier avec le tour préliminaire double mixte de curling Philippe Candelero Philippe Candelero et Nelson Montfort sont là sur RFM pour nous en parler ce matin Le curling c'est énorme voir des gonzesses avec un balai dans la main qui n'arrêtent pas de se frotter ça fait fondre la glace de mon slip Oh là là Le curling c'est de la pétanque sur glace Alors commencez les filles je ramène le pastis et mes boules Alors je me permets tout de même de préciser Philippe que le curling est un sport de précision et de patience France 2.fr ne s'y est pas trompé et a d'ailleurs diffusé le match Suède-Grande-Bretagne en direct et sans pub En même temps quel annonceur serait assez con pour vendre ses produits pendant une compétition de femmes de ménage à part Swiffer ou le Sofitel de New York que je ne vois pas Alors nous sommes en 2022 et Philippe Candelero est toujours en 1980 dans sa tête soit la même date que votre playlist à RFM dont on est très fiers Bravo Marc-Antoine Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les jours à 8h15 le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils Clara Luciani respire encore et puis après on parle un petit peu du plus du double Vous allez gagner plein d'argent sur RFM Le Bray du Fou avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Christiane Taubira est donc sorti vainqueur de la primaire populaire à gauche Yannick Jadot termine 2ème et vous Jean-Luc Mélenchon vous êtes avec nous ce matin sur RFM vous n'êtes donc qu'en 3ème place Ah donc vous êtes en train de me dire que j'ai perdu un truc auquel je n'ai même pas participé C'est un peu ça Je suis hyper déçu Ne me dites pas que j'ai aussi perdu la finale du 100 mètres au JO et que j'ai perdu un combat de MMA contre Connor McGregor parce que je ne m'en remettrais pas Oh non c'est pas vrai Pas ça Je vous laisse il faut que j'y aille Ah bah mince mais qu'est-ce qui se passe M. Mélenchon vous avez appris une mauvaise nouvelle ? Plutôt oui avec si Corbiard vient de m'annoncer que je viens de perdre l'Open d'Australie C'est vrai que vu comme ça merci M. Mélenchon belle journée à vous Et puis de nouvelles caisses vont faire leur apparition dans certains supermarchés appelées Blabla caisses elles sont destinées en fait aux clients qui ne sont pas pressés qui veulent prendre leur temps notamment pour discuter avec le caissier ou la caissière Ah Ah bah moi j'ai essayé je trouve que c'est une super bonne idée Bonjour Thierry Bécard donc vous aimez le concept des Blabla caisses Blabla caisses et oui je valide à 100% comme ça quand je vais à Carrefour m'acheter une petite bouteille de White Spirit au déjeuner et bien je peux prendre le temps de causer un peu à la caissière c'est chouette ça me fait des économies sur les séances de psy tout ça pendant qu'elle me remplit mon sac moi je peux vider le mien voilà c'est du win-win enfin plus pour moi parce que pour elle parce qu'une fois que j'ai fini de raconter ma vie à la caissière c'est elle qui est obligée de faire la queue à une Blabla caisse pour aller s'acheter une petite bouteille de White Spirit allez je vous laisse j'ai rendez-vous pour ma consultation du jour chez Monop bon courage salut c'est Raymond salut Raymond Domenech bonjour non c'était juste pour dire que c'est hyper sympa c'est Blabla caisse moi je suis allé à mon super U ça m'a permis d'avoir une conversation hyper intéressante avec le caissier j'ai posé mes articles sur le tapis et je dis salut comment ça va et là il me répond bip du coup je sens que le courant passe bien et je dis il fait frais ce matin il me répond bip bon là je sens qu'une amitié forte est en train de naître entre nous deux donc je lui dis il n'y a plus de saison et là du tacota qu'il me répond bip c'est à ce moment là que le vigile est venu me demander d'arrêter de parler à la caisse automatique et de partir du magasin oh mon pauvre super bilan au final deux nouveaux amis un vigile et une caisse automatique bonne journée bonne journée à vous bon courage Raymond Domenech et puis coup dur pour le PSG qui s'est incliné en coupe de France face à Nice hier soir à seulement 15 jours du choc face au Real de Madrid une réaction pour nous on exclut Kylian Mbappé donc vous vous êtes entraîné à communiquer pour le choc face au Real non non je m'entraîne pour communiquer tout court je suis très heureux de Rougar en Madrid ok bonne journée Kylian Samuel Etienne est là avec nous ce matin sur RFM Samuel vous allez mener un live Twitch pour France TV avec Eric Zemmour comme invité en effet Elodie même France TV a compris que Twitch c'est mon truc alors pour ceux qui ne le savent pas je suis avec les jeunes tous les matins sur Twitch et avec les seniors tous les soirs dans Question pour un champion bref Coca-Cola au petit-déj et caca-colé au dîner oh non parfois j'ai honte quand même dans les deux cas ça fait des bulles alors ça va être très dur je vais animer un live Twitch sous forme de questions réponses entre les viewers et Eric Zemmour et d'ailleurs j'ai un message pour mes fans de Twitch si vous avez des choses à demander à Eric Zemmour vous pouvez me les envoyer et je le transmettrai ah bah quelle réactivité on a une question originale d'un petit nouveau un certain Sylvain P il nous écrit Samuel tu pourras demander à Zemmour comment il fait pour pécho des meufs parce que si même lui il y arrive avec sa gueule ça devient vexant et il rajoute c'est pas pour moi c'est pour un ami qui présente les infos sur RFM alors je vais filer je dis donc à mes fans de Twitch wesh les potos et à mes fans de France 3 wesh le potage bravo Marc-Antoine et bravo également Romain Chiellant 8h21 Marc-Antoine Lebré tous les matins sur RFM à 8h15 vous pouvez profiter du replay en vidéo sur Facebook avant de vous parler du plus du double on écoute de Kid Laroy Justin Bieber stay stay Sous-titrage ST' 501